bonjour bonsoir plutôt mes chers spectateurs salut jean salut daniel c'est le matin pour moi 9 heures du bouton oui c'est vrai il ya un gros décalage horaire puisque toi tu es eh bien dans les îles voilà et polynésie c'est la nouvelle polynésie polynésie française donc qui est française depuis 150 ans grâce aux français donc merci à eux parce que comme ça on est dans le pacifique on a l'équivalent de l'europe dans le pacifique ça c'est la polynésie française plus la nouvelle calédonie plus ça c'est les tomes et puis après tu as les dômes en plus moi je suis en polynésie depuis huit ans maintenant ah oui oui tu commences à bien connaître le coin moi je reste un peu moi tu sais je suis très casanier donc je circule pas trop mais les gens commencent à me connaître ici d'accord c'est une vie de l'éditeur de lecteurs je sais moi aussi je suis pas très je suis une personne indoor j'ai tendance à rester beaucoup à la maison c'est ça on est un peu des rats de bibliothèque par ce que les gens ont du mal à comprendre mais c'est notre travail qui nous qui nous incite à faire ça donc c'est ça doit correspondre à notre caractère ceux qui veulent devenir des conversano ou des robins s'ils adorent aller à l'extérieur ben il ya vincent lapierre aussi c'est tout un tas de modèles mais nous c'est pas trop notre truc oui oui c'est sûr que c'est un type de vie qui te conduit à rester pas mal à la maison et plus on vieillit en plus moi j'aime les sorties nocturne je me fais un peu vieux avant l'heure j'ai l'impression d'être un dos argenté à moins de 40 ans voilà bah en tout cas mes chers spectateurs je vous salue il est rare qu'on fasse des vive l'Europe en direct mais puisque j'en ai moi on peut pas être sur le même canapé on est trop loin le voyage coûte trop cher on s'est dit qu'on avait fait une émission à distance bien sûr et donc on la fait en direct parce qu'on peut donc n'hésitez pas à poser des questions pendant l'entretien l'idée ça va être de pas uniquement de parler d'actualité mais de présenter jean robin son travail et c'est une sorte de nouveau format que je lance qui est l'équivalent des vive l'Europe en plateau dans un plateau je laisse parler à l'invité où on a une discussion détendue et où je reviens sur les idées d'invité si je ne les partage pas je les mets en avant je laisse les exposer donc ça va être intéressant une petite précision avant de lancer cette conversation n'a rien à voir avec avec jean pour le coup mais j'avais prévenu que j'arrête et alors venez faire une conférence en europe à genève donc le 21 mai c'était en fait la semaine prochaine et il se trouve quand j'ai communiqué là dessus sur télégramme je sais que beaucoup d'entre vous ne me suive pas forcément sur télégramme malheureusement il est interdit de territoire européen et de schengen pendant encore deux ans ce qu'il ignorait donc c'était parce qu'il est arrivé en france et il a dû repartir mais nettement aux états unis sans même pouvoir prendre un café voilà donc on a on a de la peine on comptait beaucoup cet événement plus les braves l'avaient organisé donc c'est une pour nous c'est une grosse déception mais la vie est faite parfois des déceptions donc on va on va attendre sagement la fin de cette interdiction et d'ici deux ans j'arrêtez là on nous rendra visite à nouveau et vous pourrez le rencontrer voilà donc ceux qui avaient réservé leur place ne vous inquiétez pas on va vous envoyer un message officiel mais je vous pas le faire pour cette fois voilà alors je trouve que c'est un deux poids deux mesures assez hallucinant de la part des autorités européennes si j'ai bien compris parce que je suis pas sûr qu'un tariq ramadan soit interdit de territoire français par exemple non c'est intéressant sur de voir des racialistes blancs ok moi je suis pas racialiste blanc mais j'aimerais bien pouvoir entendre j'arrête taylor si j'en ai envie et me faire mon opinion tu vois c'est ça la démocratie c'est ça la liberté d'expression ben non on autorise tariq ramadan depuis des années je veux dire c'est une des personnalités françaises même pas françaises étrangères les plus invités bon alors pas depuis ces histoires de viol etc présomption d'innocence bien sûr mais on voit tariq ramadan partout c'est un islamiste clair et net avec son frère en plus à ni ramadan je sais pas si à ni ramadan lui est autorisé de territoire français mais en tout cas tariq ramadan oui on l'a vu partout et j'aurais été leur nom n'a pas le droit c'est intéressant je sais pas voilà c'est oui c'est clair le dos de poids de mesure c'est la bonne c'est la bonne formule après ben il me semble que tariq ramadan est suisse de nationalité donc je donc ça rend son expulsion d'europe compliquée je suppose mais c'est pas français la suisse n'est pas dans l'europe justement comme les états unis à priori et donc venir comme ça tranquillement à priori des centaines de fois tu vois sans que ça dérange personne moi je suis pas pour l'interdiction de tariq ramadan au contraire mais j'aimerais bien que j'arrête taylor aussi puisse venir je vois pas pourquoi il n'a pas appelé au djihad d'une manière ou d'une autre il n'a pas fait voulu un moratoire sur tu vois tout ce qu'on reproche à l'interdiction lui il n'a rien fait tout ça alors on a fait d'autres choses mais et alors je veux dire j'aimerais bien qu'on puisse mais voilà on vit dans cette dans cette démocratie populaire comme sous l'URSS en fait et c'est là c'est avec ce genre de phénomène et d'événements qu'on s'en rende mieux compte donc finalement c'est il faut essayer de trouver le bien dans dans le mal voilà exactement exactement on a une pensée pour lui on regrette en plus c'est un homme d'un certain âge qui a dû faire l'aller-retour comme ça des états unis vers vers notre continent enfin bon c'est assez terrible quand on sait que les fichiers s voilà pour extrémisme musulman peuvent circuler librement entre les européens ça fout en l'air on veut en parler dans l'entretien je pense mais il y a bien des sous-hommes donc on est bien dans une pensée néo-nazis aujourd'hui socialiste donc c'est ça le socialisme on a oublié le nazisme c'était le socialisme national dans lequel il y a des sous-hommes sauf qu'aujourd'hui les sous-hommes c'est souvent des blancs donc c'est un racisme inversé en fait oui je sais pas si sous-hommes est le mot très peut-être alors ce qui est un américain donc c'est le pays le plus avancé au monde d'accord j'arrête taylor n'a pas été condamné pour meurtre ou pour viol ou pour je sais pas quoi et quand bien même l'aurait-il été s'il avait fait la prison je veux dire roman polanski n'est pas interdit de seul français non plus il me semble-t-il donc voilà là on peut faire beaucoup de comparaisons aussi c'est scandaleux je trouve voilà après je suis pas la liste blanc tu vois mais c'est par désir de liberté d'expression et de pouvoir faire son opinion encore une fois si on interdit à certaines paroles de se tenir c'est pour ça que sur ce soir ou jamais qui est la seule télé que j'avais faite et on en parlera peut-être devant 800 000 personnes j'ai dit voilà les racistes ne sont pas des sous-hommes et pourtant on les traite comme ça c'est scandaleux parce que sous prétexte d'anti racisme de gauche on fait croire que en fait on est tous égaux mais non il y en a qui sont plus égaux que d'autres comme disait colu non mais c'est bien que tu aies exprimé ton avis là dessus mais alors ce qui est encore plus fou c'est qu'on accuse souvent la gauche à raison mais là c'est même pas le cas figure toi parce que dans le dossier j'arrête taylor c'est la pologne qui a demandé à l'union européenne que j'arrête taylor se considérer comme un radical oui oui parce que j'arrête taylor a fait une conférence bon bah racialiste puisque c'est un racialiste blanc il y a quatre ou cinq ans en pologne et la pologne a considéré que ça allait réveiller des voilà des groupes trop radicaux chez elle et donc elle a demandé donc voilà c'est le gouvernement de droite pour le coup de pologne qui a demandé attention de la terre d'enformer sans commentaire sans commentaire c'est la droite qui se couche devant la gauche on connaît bien ça ouais c'est le conservatisme qui qui considère que les racialistes sont les pires ennemis au même titre que je parle que l'extrême gauche c'est vraiment très curieux ouais mais c'est surtout en termes de liberté d'expression pour moi moi c'est pas racialiste moi je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer librement et donc quand il y en a un qui le peut pas bah oui qu'il ait une idéologie particulière c'est intéressant de savoir aussi pourquoi lui on lui interdit alors que à d'autres on autorise c'est vrai qu'en plus taylor doit tomber de dix étages parce que les états unis ont leurs défauts alors en termes de liberté d'expression franchement il ya de quoi les envier parce que les américains ils ont une liberté de parole et de penser qui est vraiment bien supérieur à la d'autres et ça c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier même si par ailleurs le niveau de gauchisme peut être aussi très important aux états unis alors là l'image s'est figé jean je sais pas si tu peux parler mais on ne te voit plus en fait l'image n'est plus là peut-être si tu m'entends encore tu peux quitter le salon et revenir et on va reprendre l'entretien comme si de rien n'était alors j'en profite pour lire un peu les questions du chat jean je ne t'entends plus tu es figé mais d'accord mes chers amis que chez vous également jean est figé et qu'on ne le voit plus tu peux communiquer avec moi sur twitter pour m'expliquer ce qui se passe et moi je continue à baller les parties complètement il va devoir de me redavarrer sa box voilà bah voilà on est seul dans dans vive l'europe mes chers amis j'espère que vous allez bien je suis détendu je suis je suis en france actuellement voilà je suis venu voir ma mère et quelques quelques bons amis et je suis ravi de vous retrouver en direct sur cette chaîne j'espère que vous avez apprécié les entretiens que Philippe Baillet alors c'est vrai que j'attends un peu que j'en revienne mais avec Philippe Baillet il n'y a pas que d'eau de la cuillère avec certains certains d'autres personnes respectées du milieu national je suis quand même assez souvent d'accord avec ses propos après c'est vrai que c'est un pamphlétaire il ne faut pas oublier que le en particulier la dernière mission que j'ai proposé avec Philippe Baillet de la neuf des fous à la confrérie des bons aériens il y a eu pas mal de critiques négatives parce que j'ai vu que la genre je te reprends immédiatement je t'ai passé sur autre chose mais je reviens dans deux minutes tout simplement Philippe Baillet a utilise le pamphlet aussi comme un exercice pour un exercice littéraire et donc c'est sa manière c'est son style assez assez agressif parfois intellectuellement je veux dire et c'est aussi une tradition française faut pas hurler comme ça hurler à la mort parce que un écrivain a dit franchement ce qu'il pensait de quelqu'un qui fait aussi partie du milieu la critique n'est pas en elle même n'est pas un cauchemar on a le droit de se critiquer entre personnes de droite d'autant que lui ne se considère plus comme un membre du camp national donc quelque part on peut pas on peut pas le considérer comme un traître de ce point de vue là alors Jean tu es revenu mais j'ai l'impression avec un autre outil c'est ça je sais pas si on entend d'ailleurs tu m'entends on t'entend mais pas beaucoup mais je veux augmenter ton volume ouais parce que donc voilà coupure de courant ici oh non ça arrive quoi une fois tous les deux mois et je peux même pas ouais je suis en fait je suis sur le courant heureusement j'avais j'avais rechargé mon téléphone puisque là ça sert à rien que je me mette sur le courant du coup donc voilà incroyable alors alors ça revient des fois au bout de 10 15 minutes des fois une demi heure donc on va voir bon alors ce qu'on va faire c'est que j'ai augmenté le son de Jean-Robin vous me dites si je l'augmente suffisamment je peux encore l'augmenter davantage et si le courant revient ben tu reviendras à ton outil principal ouais bah ça ce sont les ce sont les aléas du direct bon eh bien Jean par où commencer finalement je t'ai même pas présenté je suis pas si possible que tout le monde te connaissait mais c'est pas forcément le cas alors ben Jean tu es journaliste tu es écrivain tu as écrit plusieurs ouvrages tu en a édité également un certain nombre beaucoup et tu tu es également protestant je l'ai mis dans le titre de la vidéo parce que ça compte dans le sens où c'est quelque chose que tu répètes souvent en vidéo et donc je pense que c'est constitutif c'est important dans ta personnalité et tu es indépendant c'est à dire tu travailles seul en général et ça c'est une qualité que je te que je t'accorde volontiers c'est que tu as une capacité tu as une forte capacité de résilience ça fait des années que tu es là en fait ça fait des années qu'on te voit produire du contenu sur internet d'ailleurs j'ai une question quel est le finalement le début quelle est la première création la première chose que tu as mise en ligne ou que tu as publié alors c'était mon livre avoir 20 ans en france j'avais donc 20 ans et c'était en 99 21 ans exactement mais je l'ai publié quand j'avais 20 ans et c'était un livre que j'avais réussi à faire préfacer par le président du conseil économique et social que j'avais interpellé dans une grande réunion il ne connaissait pas et je lui ai dit ce qu'il venait de il voulait se faire élire il voulait clair aux jeunes notamment donc moi je dis voilà je suis jeune je viens d'écrire un livre est ce que vous avez préfacé oui donc j'ai coincé un peu le gars s'appelait jacques d'hermagne il est mort maintenant et donc j'ai réussi à faire préfacer mon premier livre par le président du conseil économique et social c'est assez il n'était pas à l'époque où je l'ai interpellé puis il est devenu après je raconte tout ça dans mes mémoires parce que j'ai écrit des mémoires ce qui s'est passé beaucoup de choses dans ma vie que les gens connaissent pas donc ça peut être mémoire d'avant-guerre et je raconte tout ça en détail pour ceux que ça intéresse donc ça c'était mon premier livre à avoir 20 ans en france je racontais notamment mon expérience chez les verts parce que j'avais infiltré les verts parce que moi je suis pas de gauche je l'étais déjà pas à l'époque et d'ailleurs je me suis fait virer au bout de six mois mais c'était marrant de voir ce que j'étais quand même écolo mais écolo de droite et donc je voulais voir comment les écolos de gauche gérer un peu tout ça et j'ai j'ai découvert la pensée totalitaire gauchiste d'accord donc fait bon ouais c'est assez tôt tu t'es tu t'es destiné à une carrière de plutôt dans un métier intellectuel dans la pensée dans la dans l'écriture ouais alors à l'époque j'étais commerciale oui et donc je m'emmerdais je gagnais très bien ma vie un simile remède par mois j'étais ingénieur grand compte mais je me je m'ennuyais on va dire pour être poli ah ça y est ça revient je vais pouvoir me reconnecter là d'accord donc pendant pendant six ans j'ai fait de l'écriture mais j'ai pas forcément publié j'ai fait des petites enquêtes par ci par là parce que c'était déjà ma vocation et puis en 2005 c'était une enquête comme d'habitude que je publierai pas je pensais qui en fait je suis tombé sur un gros morceau avec ardisson donc là évidemment j'ai publié et derrière je suis je l'ai interpellé sur europe 1 sur canal plus en direct à chaque fois et ça a fait un carton parce que ça a été repris par schneiderman et ça a lancé ma carrière ensuite j'ai été contacté par david kersan l'agent de dantec puisque dantec venait d'être piégé par ardisson donc il avait adoré que moi je piège ardisson derrière en direct je le démasque quoi et voilà et par contre comme j'étais pas identifié de droite à l'époque j'ai eu droit à toute la presse de gauche qui faisait mon éloge oui c'est bizarre parce que oui c'est vrai c'est clairement mais ce que je trouve intéressant ton parcours en plus c'est que tu as tu as rencontré des figures de la droite on va dire qui tourne un peu dans ce qu'on appelle voilà la droite internet la droite alternative et tu les as rencontré très tôt parce que là ce que tu as dit sur david kersan c'est que effectivement il a été il a travaillé avec dantec en fait david kersan c'est l'éditeur de ring l'ex éditeur de ring à la grande époque voilà d'auberton etc est ce que tu veux repasser sur l'ordinateur j'occupe l'antenne une ou deux minutes oui c'est en train de charger la box mais dans deux minutes ça sera bon en fait kersan moi je l'ai tenu à l'époque de sur le ring c'était le site qui a précédé sa maison d'édition et c'est ce qui lui permettait d'éditer plein de gens c'était déjà un agent donc de dantec il édité dantec il édité des articles de dantec et puis de plein d'autres auteurs il essayait de faire un peu une revue si tu veux il y avait maurice jean il y avait plein de gens comme ça dans sa revue et donc j'ai rencontré tous ces gens là enfin tous non mais pas mal de gens notamment maurice qui est devenu un copain et comme ça j'ai j'ai découvert ces milieux un peu interlope comme on pourrait dire très spéciaux avec à la fois des antisémites et des pro israéliens ultra des mecs ultra gauchistes mais qui écrivent comme s'ils étaient de droite enfin c'est très bizarre et là je pense que voilà internet est revenu donc je vais pas me reconnecter parce que c'est pas très agréable pour les gens je pense pour moi oui oui mais prends ton temps prends ton temps pour le faire je vais continuer un peu d'occuper l'entête l'antenne en avril ce début était un petit peu chaotique du coup avec 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 jean robin voilà il a eu des problèmes de connexion comme quoi apparemment en polynésie des fois il ya des coupures de courant c'est drôle c'est toujours quand on dit mais je suis très bien ici aucun problème je suis loin de la france tout va bien tout va très bien madame la marquise les gens ont tort de rester en métropole etc boum en fait on apprend qu'il ya des coupures de courant en permanence effectivement là je pensais être membre de la race supérieure et il apparemment depuis 15 minutes je n'étais pas sur le bon micro voilà donc vous avez entendu un bruit de fond qui était probablement celui de mon ordinateur parce que ça prenait le son qui était pas l'ordinateur maintenant vous êtes enfin vous entendez vous entendez ma voix avec le micro si tout va bien donc n'hésitez pas à me le dire le temps que j'en revienne d'ailleurs il est déjà revenu et puis je peux moduler le son tout au long de l'émission ah bah ça y est allez c'est parti voilà bon bon il faut s'adapter tu vois ça c'est illustré on a quand même je suis pas resté là à attendre que le courant revient tu es vite revenu et les gens sont restés donc c'est très bien alors peut-être quand même vu que tu as tu as parlé de dantec je pourrais te demander ton avis sur dantec parce qu'aujourd'hui bah les jeunes qui nous écoutent qui ont moins de 25 ans le connaissent pas forcément qui était maurice dantec donc dantec c'est un écrivain catholique qui est parti à montréal au québec donc rejoindre la patrie de alexandre cormier denis et d'ailleurs ils sont assez proches je trouve dans leur analyse il ya beaucoup de similitudes en quelques différences aussi mais c'est intéressant parce que dantec c'est quelqu'un qui était très anti islam mais qui vient d'un profil marxiste au départ qui a évolué vers la droite mais qui s'est un peu perdu à cause de kersan justement et ça lui a été beaucoup reproché et lui-même en a pris conscience mais trop tard c'est à dire quand il était en train de mourir opéré multi opéré etc il ya kersan qui l'a appelé pour savoir de quoi il allait vivre et donc ça il en a parlé dans une conférence mémorable où j'étais d'ailleurs il y avait aussi elisabeth lévy enfin on était dans le public il ya beaucoup de gens c'était sa dernière apparition publique en france et c'était chez les kozak et c'était très touchant parce qu'il était vraiment et massif il avait beaucoup de séquelles de ses multiples opérations il prenait de la cortisone à haute dose donc il était gonflé tout ça mais il a quand même lâché une c'est disponible en ligne pour ceux que ça intéresse il a lanché il a lâché un sacré un sacré truc sur kersan il appelait le membre de l'espèce donc il ya des expressions comme ça donc dans le texte est quelqu'un qui qui s'opposait à soral violemment comme on peut l'imaginer et avec soral ils se sont envoyés des pics plus que des pics d'ailleurs puisque soral chez vidéodrome avait fait une émission aussi qui avait marqué bref donc dans le texte il a écrit donc une trilogie théâtre des opérations enfin je vais pas parler dans le texte là je suis un peu pas ici non non mais c'est intéressant je l'ai rencontré deux fois une fois dans un cadre privé une autre fois dans ce cadre public des kozak et c'était intéressant parce qu'on a pu parler dans le cadre privé de ce qui pensait de la judéomanie qui était le livre que j'avais sorti à l'époque je disais qu'il y avait une admiration outré pour les juifs qui se retournaient contre eux sous la forme d'un antisémitis de ressentiment et il était d'accord il disait mais de toute façon les chirac et tout ça ils sont pas du tout filosémique en fait ils sont antisémites mais ils en font trop pour que ça se retourne contre les juifs et ils sont pro palestiniens ultra etc donc ça c'est quelque chose que qui m'avait fait plaisir parce que peu de gens l'ont compris finalement même aujourd'hui ça fait près de 20 ans que j'ai publié ce livre qui est évidemment le livre juste après celui sur ardisson qui m'a fait censurer de pas mal de médias parce que dès qu'on parle des juifs je suis d'origine juive moi même pourtant mais dès qu'on parle des juifs si c'est pas pour pour faire l'apologie ou dénoncer la choix etc les gens vous regardent en disant quoi qu'est ce que tu dis ça serait pas un peu antisémite bon et puis moi j'avais beau mettre dans mon sous-titre elle nuit aux juifs elle nuit à la république donc je m'inscrivais dans les lois de la république d'ailleurs le livre n'a jamais été poursuivi ni rien du tout et puis actualité juive a fait un article plutôt élogieux quatre ans plus tard mais il a fallu quatre ans et puis après bah c'était on est passé à autre chose quoi et comme j'étais passé chez soral pour le présenter parce que moi je vais partout y compris chez mes ennemis j'avais bien identifié que soral était mon ennemi à l'époque mais ça m'est reproché encore aujourd'hui comme je suis un proche de soral etc il n'y a personne sur terre peut-être à part toi qui a plus critiqué soral que moi donc c'est n'importe quoi et mais voilà comment fonctionne les gauchistes avec ma page wikipédia aujourd'hui jean robin est antisémite et négationniste et je sais pas quoi parce que j'ai été à égalité réconciliation non pas j'ai pas adhéré jamais j'ai répondu à une invitation tu sais on est responsable de ses propos oui pourquoi et moi je suis pas responsable de soral ou de quiconque m'invite et c'est pas parce que je j'ai été aussi sur france 2 que je suis responsable de des conneries que peuvent dire france 2 par ailleurs mais ça on reproche jamais à jean robin d'être passé à france 2 tu vois c'est marrant donc voilà comment une réputation après se construit parce qu'après ça te colle à la peau parce que tu as eu du courage t'es allé dans un lieu avec tes ennemis moi j'avais que des antisémites autour de moi moi je suis d'origine juive je rappelle et donc je disais plutôt du bien d'israël d'ailleurs dans cette conférence qui n'a pas été enregistré mais ça évidemment ça n'a pas été rappelé tout comme je disais du bien des juifs donc voilà c'est toujours la même chose je suis allé après chez serge ayoub pour défendre la version officielle du 11 septembre donc non pour un petit aspect chronologique c'est à l'époque où serge avait son local voilà c'était pierre-yves rogeron qui m'avait invité voilà on a oublié toute cette période mais moi j'ai bien connu et je connais je connais à peu près tous ces gens là par coeur et personnellement rogeron ça fait 15 ans je le connais et donc on peut pas me dire n'importe quoi sur ces gens là parce que voilà c'est moi qui ai fait rentrer pierre-yves rogeron à l'école de guerre économique c'est d'ailleurs une grave erreur parce qu'il m'a il m'a demandé il me l'a demandé et malheureusement j'ai pas identifié qu'il allait se retourner contre moi quelques années plus tard lors du réunion de préparation des assises de l'islamisation c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait ces assises de l'islamisation organisée par le bloc identitaire et riposte laïque c'était 2010 fin 2010 moi je participe à l'organisation puisque je fais venir oscar freisinger qui est devenu un ami de suisse helena choudinova dont j'avais édité le livre la mosquée notre dame de paris donc j'étais à fond à l'époque ah oui ouais j'ai même pris la parole aussi enfin bref et puis j'ai fait venir anne-marie del cambre aussi à la fin donc trois invités sur la dizaine ou la quinzaine c'était jean robin et à la préparation de cette de cette conférence qui était très polémique à l'époque si on se rappelle caroline forest a dit que c'était le retour des heures sombres de notre histoire etc mais elle a manifesté quand même à côté d'ouria bouteille ja c'est assez marrant et bien pierre-yves rogeron était là avec moi et le gars du bloc identitaire dont j'ai oublié le robert fabrice robert voilà et 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 les mecs de riposte laïque quoi rougeron n'a pas dit un mot moi j'ai pas arrêté j'étais participant actif rougeron n'a pas dit un mot donc il était là on sait pas trop pourquoi peut-être comme une taupe à ce moment là on est en 2008 2009 quelque chose comme ça fin 2010 ok fin 2010 puisque les assises de l'islamisation ça sera le centre 2010 donc rougeron reste n'apporte rien du tout si tu veux et à la fin on se lève tous on part donc on est dans une au sous sol puisque c'est un peu résistance machin on monte des escaliers et là j'entends un mec derrière moi qui me hurle jean robin tu es un libéral tu le paieras je me retourne je dis qu'est ce que c'est que cette histoire et je vois pierre-yves rogeron qui dit c'est moi qui a dit ça c'est moi je dis mais déjà qu'est ce que tu dis ça maintenant ici ça n'a rien à voir le gars donc il a pété un câble je sais pas pourquoi donc on est en 2010 moi j'ai fait l'école de guerre économique en 2006 je l'ai fait rentrer je crois en 2009 et l'année d'après il m'a désigné comme l'ennemi libéral parce que ce gars là est un communiste de la pire espèce ça faut le savoir donc voilà il y a des trucs qui circulent sur lui je vais pas relayer parce que mais il a travaillé à l'union européenne enfin c'est un ennemi depuis bien plus longtemps qu'il n'est ton ennemi mais on a les mêmes ennemis souvent et c'est là où on voit qu'on est sur la même ligne en tout cas qu'on a on a le même camp si tu veux c'est quand vous désignez les mêmes ennemis et que vous avez à peu près les mêmes alliés c'est qu'on est dans le même camp oui c'est très cette anecdote avec rogeron tu m'en avais jamais parlé même en privé mais je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il est une forme d'audace en fait je n'imaginais pas voir faire le qui fasse un tel truc non mais si tu veux tout ça c'est dans mes mémoires tu en as des dizaines et des dizaines d'anecdotes comme ça dans mes mémoires d'avant-gare parce que j'ai connu tous ces guignols soit avant qu'ils deviennent il y en a quelques-uns grec tabibian je n'ai pas connu avant qu'ils deviennent connus mais tout ce qui est avant 2015 qui est mon départ en polynésie moi je les côtoyais ces gens-là au quotidien souvent oui c'est vrai c'est ça j'étais dans les sphères souverainistes dans mon parcours j'ai été à l'UPR à la création c'est à dire j'ai été très vite identifié Asselineau comme quelqu'un d'intéressant avec un potentiel jusqu'à ce que je me rende compte au bout de six mois que c'était un anti-américain primaire un anti-libéral primaire un énarc inspecteur des finances voilà donc je me suis barré parce que j'ai bien vu qu'en plus il avait une tête si tu veux qui passait pas les murs qui passait pas les portes et qu'il irait nulle part et on voit bien aujourd'hui il va nulle part il blablate et puis il a des casserole au cul bon ben voilà donc mais voilà il ya son égo surdimensionné qui est satisfait parce qu'il a des centaines de milliers de vues donc finalement il a réussi de son point de vue sa réussite elle est indéniable en tout cas avec sa ligne idéologique mais c'est vrai que ça c'est je pense que c'est un des points forts c'est que tu es resté dix années sur paris et tu as fréquenté même plus le gratin comme ça de ce qui a été la dissidence et qui après est devenue je sais pas comment on pourrait dire la droite alternative sur internet souvent souverainiste tu as rencontré beaucoup de gens et puis il ya aussi l'aventure enquête et débat dont je voudrais parler parce que pour moi c'est une des plus grosses réussites en fait tu as tu as créé un site dont le concept était finalement de faire parler des figures de la droite pas forcément d'ailleurs d'accord entre elles de les faire débattre de publier des articles en fait enquête et débat alors est ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce de ce site et de ce projet parce que les deux raisons pour lesquelles j'ai côtoyé autant de leaders de la dissidence c'est parce que j'avais une maison d'édition déjà qui a duré 13 ans donc j'ai édité beaucoup de gens de tous les bords et puis effectivement enquête et débat où j'ai fait un peu comme toi vive l'europe c'est à dire j'ai tendu mon micro à beaucoup de gens y compris dans la rue j'ai fait des reportages à la vincent lapierre bien avant vincent lapierre où je me suis fait menacer de lynchage etc je raconte tout ça dans les mémoires aussi donc oui alors quand tu dis la droite non pour moi j'interviewais pas des gens de droite justement je trouvais qu'il n'y avait pas de droite en france et j'en cherchais j'en ai pas trouvé parce qu'à chaque fois les certains se disaient de droite évidemment mais à chaque fois dans leur discours je m'y retrouvais pas parce que soit ils étaient libéraux et donc ils allaient vers la gauche parce que quand tu es seulement libéral pas tu finis à gauche frédéric bastia historiquement et jean-françois revelle sont de gauche sont des libéraux même anti-islam comme revelle mais sont du quand même des gens de gauche le libéralisme seul mène à gauche ensuite bah tu avais les gauchistes les marxistes mais rougeron est un marxiste qui est vu aujourd'hui comme de droite alors on pourrait parler de zemmour parce que j'ai rencontré pour rougeron c'est vrai que c'est incroyable parce que il est vu en tout cas il est regardé par des spectateurs de droite alors que lui même ne s'est jamais dit de droite en plus c'est pas comme s'il avait quelque part il n'est même pas sous faux drapeau en fait c'est un souverainiste de gauche si on veut voir pour elle présenter comme ça et je me suis toujours demandé comment les gens arrivaient à regarder pierre rougeron avec un intérêt je dirais en se trouvant des points communs parce que pour moi il ya vraiment beaucoup de différences et puis alors oui pendant que j'ai même aussi alors je trouve bizarre que on considère zemmour comme de droite et là aujourd'hui même hier dans le crayon il s'est dit de gauche en tout cas il s'est dit de une certaine gauche qui n'est plus à gauche voilà comme on ferait mais c'est comme on ferait on ferait dit moi j'ai toujours été de gauche c'est la gauche qui a changé il reprend ils sont sur le même comme soral et j'ai toujours fait la la connexion entre zemmour et soral parce que les deux je les connais y compris dans le privé et que j'ai pu voir les similitudes flagrantes soral en privé est très raciste anti-arabe il ya des anecdotes comme ça je vais pas les raconter nécessairement mais je crois que j'en parle dans les dans les mémoires voilà je fais un petit teasing mais soral donc évidemment en public il a sa ligne politique pro-islam pro-musulmans pro machin et en fait en privé il les supporte pas et donc ça en fait un zemmour bis simplement lui il est allé sur l'antisémitisme alors que zemmour est allé sur l'identitarisme anti noir et arabe et ça fait marrer aujourd'hui quand il dit c'est la gauche qui a intégré la race avec sos racisme et donc et donc quoi ben toi aussi donc en fait il se contredit je sais pas ce qu'est où il va zemmour mais les masques voir qui est bon toi tu penses qu'ils révèlent sa vraie nature moi je pense qu'après l'échec de 2022 il cherche d'autres manières de se définir et c'est vrai que on finit par arriver à des choses un peu incohérentes ou bizarre une époque qui se définissait comme marxiste de droite et alors maintenant il dit bah finalement je suis de la vraie gauche bon bon ça patauge un peu mais on va voir il a il a il a quatre ans pour se reconstruire nous nous verrons bien je voudrais revenir sur l'enquête des débats parce que seulement jean robin je enfin je te félicite c'était vraiment du bon travail c'est vraiment du bon travail et je le dis à toutes les personnes qui n'ont pas connu cette période parce qu'elles étaient trop jeunes d'ailleurs en fait on trouve la plupart de ces vidéos encore sur dailymotion c'était la grande époque dailymotion on gagnait plus sur dailymotion que sur youtube et donc s'il faut taper enquête tiré débat vous allez vous arrivez sur la chaîne et après vous avez toutes ces vidéos là qui sont encore en ligne les articles le site a été retiré mais voilà j'ai interviewé guillaume faille ça c'est ma meilleure interview c'est comme ça je les les découvert ensuite je l'ai édité ensuite je te l'ai envoyé pour qu'ils aient dit chez toi parce que c'était ça allait trop loin pour ma ligne guerre civile raciale mais ça collait avec la tienne donc voilà comme on a fait le mais l'interview de guillaume faille pour moi est historique parce que c'est la première fois où je trouvais quelqu'un vraiment de droite en france c'est là où je me suis dit bon bah ça existe en fait mais tous les autres je suis désolé j'en trouvais aucun alors on se connaissait pas à l'époque puis toi tu as évolué aussi nicolas fort je connaissais pas donc là votre ligne adn elle est très récente en fait en france l'identitarisme français est de gauche historiquement d'ailleurs on voit à l'institut iliade ils étaient tous prorusses quasiment de le galou rochdi le rapport avec la gauche on peut être prorusses sans forcément de gauche à pour moi non c'est à dire l'occidentalisme pour moi est de droite et l'anti occidentalisme et de gauche très clairement et après on peut rajouter d'autres principes mais rochdi par exemple j'espère qu'il viendra sur votre ligne ouvertement plus ouvertement parce que pour l'instant c'est du nini on sait pas trop il lance quelques signes par ci par là mais là on est en guerre mondiale pour moi oui non mais pour rendre à césar ce qui est à césar et à julien ce qui est à julien de plus en plus son soutien intellectuel en fait à l'ukraine se perçoit dans les publications simplement dans ses partages et dans sa critique je veux dire bon il a il a ses entrées dans pas mal de médias il souvent invité au collègue il yade même toutes les années et là il ose quand même relayer du contenu anti pro russe donc c'est quand même un pas il faut pas il faut voir les mais ça va ça va trop lentement à mon goût moi ça fait 18 ans que je fais ce métier de journaliste militant je vois les gens bouger très 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 lentement et souvent pour la mauvaise direction donc ça c'est très riposte laïque par exemple que j'ai côtoyé un peu notamment à l'époque d'enquête et débat je les ai beaucoup médiatiser eux aussi me médiatiser sauf que ces gens là ont fini par me menacer de mort parce que j'ai enquêté sur laurent auberton on en revient tu vois la liberté d'expression l'histoire de jared taylor c'est pas par rapport à jared taylor moi mon combat au départ c'est la liberté d'expression ça j'ai invité tout le monde quel que soit ce que tu fais à vivre l'europe aussi et c'est rare justement ça montre une différence entre nous et les autres c'est pas pour nous jeter des fleurs mais c'est très rare la plupart des gens s'écoutent parler ils parlent pour leurs canapés rouges tout seul et ils sont très contents comme ça puisque tu en as l'occasion tu peux nous parler du contenu avec riposteïque on a on a moi je suis plutôt ami avec les gens de riposteïque mais tu es là donc tu peux présenter ton ton point de vue voilà riposte laïque je croyais que c'était des gens qui avaient bougé de gauche à droite justement puisque ils venaient sur une ligne anti-islam une ligne quasiment identitaire ils ont fait l'alliance avec le bloc identitaire pour ses assises justement dont je parlais et puis je me suis rendu compte qu'en fait les fondamentaux étaient restés marxistes puisque si tu sors de la ligne qu'ils avaient établi on sait pas trop comment et bien tu méritais des menaces de mort 12 balles dans la peau ça c'est christine tasin qui l'a écrit sur riposte laïque avec le consentement de pierre cassant pourquoi parce que j'avais enquêté sur laurent auberton voilà j'avais enquêté sur quelqu'un soi-disant de notre camp et donc ça se fait pas donc ça veut dire le journalisme indépendant c'est pour uniquement pour taper sur l'ennemi ben non je suis désolé le journalisme indépendant il est indépendant donc si il découvre des choses qui sont effectivement les mêmes que celles que découvre médiapart parce que moi je suis arrivé sur les mêmes conclusions que médiapart et alors c'est un crime j'avais révélé par ailleurs je le raconte dans les mémoires que médiapart j'ai été un des premiers en france à révéler qui trichait sur leur taux de tva donc j'ai pris des risques pour ça j'ai enquêté j'ai trouvé avec benjamin dormann et d'autres on a trouvé que médiapart ne déclarait pas leur bon taux de tva il gagnait comme ça des millions donc ils ont été condamnés par la suite mais là moi j'étais un des premiers à le dire et à interviewer la nana au fin fond de la france là avec sa petite feuille de chou qu'il avait révélé etc donc j'ai pris des risques contre médiapart j'ai interviewé edoui plenel qui m'a dit une phrase délirante sur la loi et le droit etc un truc délirant pour justifier ces conneries après je fais une enquête sur auberton bon ici il y a beaucoup de pro auberton mais bon moi je sais sais je suis pas un fan pas du tout bref je découvre qui est auberton c'est la même chose que dit médiapart et je l'envoie à riposte laïque pour que il me dise ben ok on en prend acte ou je sais pas quoi et en fait il me renvoie un mail en disant salaud traître etc et quoi quelques minutes plus tard il publie un article sur leur site jean robin mérite 12 balles dans la peau si nous étions en guerre trois petits points nous sommes en guerre et là si je veux dire bon et surtout je n'ai pas été soutenu ensuite par toute la mouvance anti islam qui se prétend anti islam au contraire j'ai mes propres auteurs guimilières qui disent mais non moi riposte laïque je les aime bien je vais pas commencer à donc là il ya eu si tu veux il ya une prise de conscience pour moi que ce milieu je n'en faisais pas partie en fait et que je j'étais de droite et pas eux parce que quand tu acceptes comme ça de laisser un journaliste indépendant déjà n'importe qui mais en plus un journaliste indépendant donc tu as la liberté d'expression tu as la liberté de la presse en plus se faire menacer de mort j'ai déposé plainte c'est la seule fois dans ma vie où j'ai déposé plainte plainte classée sans suite sans blague alors pour moi moi c'est assez clair c'est riposte laïque et de gauche ils ont des réseaux cassin vient de la cgt tazin est une prof robespierriste j'ai été chez eux on a été chez eux avec ma femme c'était le début de la fin parce que je raconte tout ça tout ça dans les mémoires parce que c'est important que les gens sachent je vais dîner chez pierre cassin et christine tazin je critique robespierre c'est quand même mon droit à droite robespierre je rappelle c'est la position de mélenchon enfin tu savais quand même que tu savais quand même à l'avance que christine avait des non je sais d'accord elle l'a jamais caché moi je savais pas et je la connaissais pas aussi bien que ça tu vois mais bon je critique robespierre comme j'aurais critiqué je suis droite tu vois quand on est droite oui on critique les tyrans qui emmène à la guillotine des milliers de français sur la base d'une suspicion c'est ça robespierre et surtout des catholiques etc qui a fait le génocide de vendée donc c'est un taré de première qui ensuite a été la matrice pour plein de génocides communistes ok donc les ceux qui défendent robespierre comme mélenchon sont des génocidaires en puissance si tu leur donnes le pouvoir tu peux être sûr que mélenchon va faire tomber des têtes d'ailleurs c'est ce qui se disait à l'époque de mitterrand avec paul quillesse qui disait maintenant il faut faire tomber des têtes ils le disent à gauche et bien je suis invité avec ma femme en plus apostate de l'islam parce que quand elle me menace quand elle me menace de mort ils savent qui ont je suis c'est à dire je me bats contre l'islam j'ai une femme apostate de l'islam et j'ai un bébé à l'époque c'est ça qui est dégueulasse tu vois et c'est ça que j'ai eu beau expliquer à tout le monde ouais mais c'est riposte laïque ils ont de l'audience tu comprends ah je comprends donc je vais chez eux je finis mon anecdote mais c'est à l'heure je te laisse quand j'y repense donc je vais avec ma femme on n'a pas encore notre enfant à l'époque je vais chez eux je critique robespierre et là je vois tazin qui se transforme tu sais c'est j'ai vu ces transformations chez quelques personnes dans ma vie soral quand tu parles des juifs se transforme c'est plus le même j'ai organisé un débat entre soral et freizinger d'enquête d'enquête et débat justement qui était le débat le plus vu le débat s'est plutôt bien passé on est on éteint la caméra pour le débat on passe au repas ou je sais pas quoi et là soral c'est plus même jean robin rothschild tu es juif tu es ci tu es ça c'est insupportable et là même freizinger c'est toi même qui nous dit que tu es un peu juif quand même d'accord mais de là à devenir c'est le loup-garou quoi le mec qui se transforme tu le reconnais plus tu peux plus en placer une j'ai vu ça avec christine tasin aussi quand tu parles de robespierre tu sais tu as des déclencheurs comme ça chez soral c'est juif chez tasin c'est robespierre ah bon et là elle m'insulte gravement devant ma femme je dis qu'est ce que je fais je me lève je la tape ou non je suis un homme je tape pas les femmes mais je peux pas laisser passer je dis à pierre pierre tu peux pas laisser passer ça ta femme ou je savais pas qu'ils étaient pas mariés mais enfin je dis ta femme ils étaient que compagnons vient de m'insulter gravement sous ton toit donc tu sais des valeurs françaises classiques et pierre il dit je vois pas le problème enfin le mec s'est décomposé devant moi donc j'ai vu qui tenait le foyer à ce moment là c'est christine tasin c'est pas pierre cassan pierre cassan est le soumis en fait du foyer donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le privé tu vois après les gens effectivement quand ils ont publié la menace de mort contre moi direct sur le site de riposte laïque cassan c'est lui qui a édité l'article donc on s'est barré de je fais je croise deux si tu veux deux événements mais c'est pour te dire à deux ans de distance pour les gens comprennent bien et donc on s'est barré de chez eux en se disant mais c'est qui c'est taré quoi c'est qui c'est taré et ce sont effectivement des gens qui aujourd'hui sont du côté russe qui sont hébergés en russie qui défendent l'islam d'accord parce que la russie aujourd'hui est musulmane c'est ce qu'a dit poutine elle est aussi musulmane et ils sont du côté des banlieues islamisées qui soutiennent la russie ils sont du côté de tous les pays musulmans qui soutiennent la russie quasiment sans exception à part le maroc et la turquie si tu veux la turquie juste sur les deux tableaux donc voilà moi ça me fait rigoler parce que tout ce que j'ai essayé de dire pendant dix ans en disant attention riposte laïque tu vois ça fait dix ans que j'ai été menacé de mort j'ai même pris sur moi pour essayer de revenir vers eux à un moment de faire la paix tu vois pardonner j'étais chrétien donc j'ai reconverti en 2014 donc voilà je m'en souviens et après il y a eu une réembrouille j'ai pas compris le parce que ça peut pas marcher si tu veux l'eau et le feu ça marche pas et donc je les ai dénoncés parce que avec ma femme voilà on a bien vu déjà qu'ils étaient pas vraiment anti-islam puisqu'ils cautionnaient un aldostérone comme Renaud Camus ça c'était notre débat de 2018 mais j'ai bien vu que ces gens là n'étaient pas sincères et que en effet on les retrouve aujourd'hui du côté de l'islam donc c'est ça les trois guerres mondiales tu as des tu avais les antiracistes souvent de gauche de la lycra etc qu'on a retrouvé du côté antisémite et de vichy ça c'est bien documenté zemmour en parle souvent d'ailleurs l'appareil aujourd'hui on le voit avec cette nouvelle guerre mondiale il ya plein de gens qui sont passés du côté russe et qui se disaient anti-islam intéressant on a brassé énormément de sujets mais on va revenir sur tout ça en détail mais c'est vrai que j'ai du sourire je me moque pas de toi du tout mais j'étais en train de réfléchir à l'idée que demain tu es la seule personne peut-être qui est encore plus tricard que moi dans le milieu c'est à dire qu'il ya encore plus d'embrus que je n'en ai individuel avec telle ou telle personne donc finalement voilà on peut toujours se comparer de ce point de vue là alors quand même je veux dire sur laurent auberton parce que je me souviens plus exactement de l'ensemble de l'enquête mais je crois que ce qui t'a été reproché à l'époque c'est que tu bon je pense que maintenant il ya prescription mais en fait tu avais tu avais révélé que laurent auberton était l'écrivain sous pseudonyme d'un livre racialiste en fait et donc un raciste pas racialiste ça s'appelait le manifeste nauséabond voilà donc moi ce que j'aime pas c'est les gens qui n'assument pas c'est à dire toi tu assumes et non mais d'accord il a écrit sous pseudonyme à une époque où le racialisme et le racisme était encore plus mal vu qu'aujourd'hui et moi de mon point de vue je me souviens que ce que je veux dire c'est que j'essaye un peu de nourrir le débat pourquoi tu as eu cette aura de traître c'est que les gens se sont dit bah on savait tous que c'était auberton moi je le savais que c'était auberton en fait on voulait pas lui casser sa vie attention ce que j'ai trouvé dégueulasse chez auberton c'est que il a fait un procès en diffamation à tous ceux qui disaient ça voilà en 2014 quand j'ai sorti de l'enquête non mais ça c'est pas normal avec maître gilles william gold nadel s'il te plaît d'accord donc donc je veux dire c'est que du point de vue non mais comment dire c'est scandaleux c'est scandaleux ce que je veux dire c'est que moi si j'avais un camarade qui écrivait un livre assiste ou racialiste et qui craignait pour sa vie ou voilà qui simplement après était parti sur un autre chemin on va dire plus mainstream je ne l'aurais pas dénoncé même au nom du journalisme parce que je suis de conviction voilà c'est tout voilà il faut bien comprendre une chose c'est que moi quelles que soient les idées des gens j'apprécie l'honnêteté voilà par contre je déteste le mensonge et la malhonnêteté ça c'est mon droit quand même et donc j'avais trouvé cette époque d'auberton particulièrement malhonnête parce que il n'assumait pas son racisme il n'assume toujours pas d'ailleurs tu l'as jamais dit tu l'as jamais vu en train de dire oui c'était moi l'ubiquiste de pellicasse rejouisseur il l'a jamais dit il a fait un procès à ceux qui le prétendaient pour retirer ensuite la plainte en diffamation au dernier moment ce qui est une honte franchement il n'y a pas plus bas moi je regarde dans la valeur tu vois il n'y a pas plus bas tu fais un procès en diffamation pas à moi parce que moi du coup je me suis tu je n'ai pas envie d'un procès en diffamation tu comprends mais j'ai pas les moyens mais il a fait un procès en diffamation à Mediapart Mediatart qu'il appelait donc il a fait un procès et puis au dernier moment au moment du procès juste avant je retire ma plainte parce que maintenant il y a prescription machin ah ouais mais en fait tu es une merde mon gars et donc moi si tu veux c'est pas les idées que je juge c'est les hommes là en plus derrière se faire menacer de mort pour avoir fait son travail c'est inqualifiable et tous ceux qui ont soutenu ça ont été rayés de ma liste personnelle parce que je connaissais leur caractère quand tu défends un type qui ment ouvertement qui fait des procès etc pour pas que la vérité sorte et que tu défends les gens qui menacent un journaliste de mort pour l'avoir révélé ça marche pas non non je crois que tu es cet article où tu as été menacé de mort ça c'est vrai que c'est pas acceptable à ta place je comprends j'aurais sans doute réagi d'une manière similaire après sur auberton j'ai pas le même point de vue que toi vraiment c'est que tu vois bien que la vie que j'ai en tant que racialiste blanc assumé voilà auberton a une possibilité de bosser avec ring il l'a préféré il n'y a pas de voilà voilà ça c'est après c'est ce qu'on considère jusqu'où on peut te mentir oui tu prêts à avaler des couleuvres et jusqu'où moi non moi j'avale pas ce genre de couleuvres quand je le sais je le dis parce que c'est mon métier de journaliste voilà et j'avais estimé que auberton mentait à son propre public parce que encore une fois toi tu es honnête tu as pris tous les risques je déteste les gens qui veulent tout toutes les gratifications sans prendre aucun risque ça je trouve c'est minable et en même temps j'ai beaucoup de respect pour des gens comme joachim veliocas qui est la meilleure vente de ma maison d'édition qui a publié sous pseudonyme ses mères qui courtissent l'islamisme mais lui il a jamais prétendu être autre chose que ce qu'il est d'accord il s'est protégé pour des raisons de sécurité voilà auberton c'est pas ça auberton a dit je ne suis pas raciste c'est le contraire de ce qu'il est donc là il y a un truc qui est donc même normalement les racistes et les racialistes devraient lui en vouloir pour ça c'est à dire que le gars n'est pas allé jusqu'au bout il n'a pas dit la vérité selon vous c'est pas selon moi mais selon donc c'est quelque part c'est un lâche c'est un gars qui voilà qui est passé à on n'est pas couché je suis jamais à passer à on n'est pas couché je suis passé à ce soir où j'ai invité tu n'irais pas on pose souvent la question pour hanouna j'ai dit non je peux pas me mêler à cette c'est une bonne question parce que hanouna moi c'est pas tellement que je voudrais pas sur le plateau parce que je respecte pas les gens qu'il ya dessus même si c'est le cas c'est que je ne sais pas si j'aurais eu le temps de développer mes idées je pense qu'en fait ce serait pire pour moi je passerais pour un idiot je pense ah oui ils interrompent vraiment trop les gens il ya trop de monde sur le plateau il n'y a pas de niveau intellectuel et donc voilà il ya une question intéressante avant que je continue sur mon expo enfin sur mes questions nil nous dit jean tu critiques beaucoup robespierre à très juste titre mais tu as un côté très intransigeant sur la pureté politique véridique ou supposée qui est un tantinet radicale également je suis assez d'accord avec ce commentaire quand même en fait des fois je me dis mais tu te fâches avec des gens alors que c'est pas nécessaire un peu de diplomatie arrondir un peu les angles on est on est déjà pas beaucoup à droite tu n'as pas tu dis pas des fois merde j'aurais pas dû le clasher celui-là ou ce genre de choses non parce que même un clash déjà c'est un échange donc moi c'est pas de la cancel culture moi je connais personne en france à part moi qui ait donné autant la parole aux gens qui sont en désaccord avec leurs propres pensées donc c'est faux en fait on peut avoir des principes on peut défendre des vérités sur lesquelles on peut changer d'ailleurs il ya un gars qui fait des qui t'a pas trop ok donc on peut défendre des principes une vérité qu'on croit juste et vrai et à ce moment là pourquoi prendre des pincettes et on passe effectivement pour un torquemada mais on peut aussi dans le même temps donner la parole à tout le monde parce que normalement c'est ça il faut avoir tu peux pas te balader tu peux pas marcher sur l'eau on n'est pas jésus on doit marcher sur le sol bien ferme donc ça ça s'appelle la vérité mais on doit aussi savoir dans quelle direction on doit aller et ça c'est les gens qui ont plus d'expérience que toi ou qui ont des vécus différents avec lesquels tu vas échanger tu vas débattre et c'est le débat c'est ça la démocratie en fait c'est ça le génie occidental c'est la création de la démocratie la création de la science qui est basée sur la démarche scientifique donc on vérifie on croit pas même par la logique ça c'était l'erreur des grecs la démarche scientifique des grecs c'est une démarche par la logique c'est aristote il s'est planté aristote c'est francis bacon ça je l'explique dans mon nouveau livre qui vient de sortir ce que le monde doit protestantisme c'est un protestant francis bacon qui est considéré comme le père de la science moderne parce qu'il a dit pardon il a dit la science c'est pas la logique la science c'est l'expérimentation et donc effectivement par la logique ça s'amène à l'idéologie et ça peut mener très loin justement c'est ça la pureté que critique effectivement à juste titre notre commentateur mais l'expérimentation c'est ok on regarde on pense quelque chose mais si c'est faux on change d'avis ça ça change tout dans la politique dans la science dans la technologie dans tout c'est la base d'une société comme l'occident qui s'est élevé au dessus des autres sociétés d'accord mais j'ai un peu de mal à me concentrer à cause de ce débile là qui tape comme un côté c'est pas trop gênant ok bon mais sachez juste que si mes idées sont un peu décousues c'est aussi à cause de ça mais bon d'accord voilà je suis dans un environnement hostile où que je sois apparemment il y a les coupures d'électricité il y a tout ça donc juste pour expliquer que oui je défends avec vigueur souvent mes points de vue mais je vais me avec autant de vigueur je vais dire je me suis trompé sur de gaulle je me suis trompé chez les souverainistes je me suis trompé j'ai fait partie des souverainistes pendant dix ans c'est pour ça que je les connais tous ces guignols j'ai été avec eux pendant dix ans et j'ai pas cru toute leur sornette mais j'ai entendu en tout cas maintenant tu ne te définis plus comme gaulliste c'est ça tu pense que non ça fait longtemps mais effectivement pendant dix ans de ma vie j'ai été avec paul marie couteau au rif j'ai connu philippo avant qu'il soit connu c'est ça qui est marrant quoi c'est que j'ai vu le gars déjà la catastrophe que c'était avant qu'il rejoigne même le front national je l'ai démasqué lui aussi parce que pareil malhonnêteté il écrivait sur le site de marianne en se faisant passer pour un autre ensuite voilà il était au front national mais il le disait pas enfin etc donc je l'ai démasqué dans un article sur enquête et débat sous le sous-marin de marine et ça m'a donné raison la suite parce que là on voit c'est un gars qui saute de liane en liane comme un tarzan là qui cherche les nouvelles opportunités une fois c'est l'immigration là il n'en parle plus de l'immigration c'est marrant ah non c'est terminé il a pu parler de la million d'années voilà maintenant c'est c'était le vaccin maintenant c'est la russie l'otan machin franchement qui peut suivre ce gars là qui a été pour le confinement mais bon je critique encore quelqu'un mais voilà ça c'est philippo a été pour le confinement sur le modèle du maroc pour les masques obligatoires pour le maroc et sur la chine sur le modèle du confinement au tout début il reprochait au gouvernement l'organisation des élections municipales et de ne pas confiner plus vite parce qu'il y avait la chine quand même ça montrait que il y avait le maroc qui imposait les masques obligatoires donc ça c'était un modèle quand même voilà philippo il faut suivre c'est pour ça moi je fais un métier d'enquête c'est pour ça que beaucoup de gens me tombent dessus ça fait 15 ans que je dis que zemmour est de gauche ça fait 15 ans que personne comprend et là aujourd'hui il le dit mais les gens me disent encore oui mais en fait tu comprends non tu comprends pas je comprends qu'il est de gauche qu'en france personne n'est de gauche donc être à la droite de mélenchon ça fait passer quelqu'un pour être de droite ton curseur pour la gauche pour toi c'est l'économie toute personne qui n'est pas un vrai libéral n'est pas de gauche non parce que je disais si on est que non je disais encore une fois si on n'est que libéral on est de gauche ce que lui a parlé c'est que bon mettons que mettons que zemmour soit je pas un socialiste ou un marxiste déguisé en libéral pourquoi on le place à droite pour ses propos et ses propositions sur l'immigration et sur l'identité c'est tout parce qu'aujourd'hui le curseur il est quand même là voilà bien parce que on est dans une france de gauche et d'extrême gauche où la droite est interdite en fait moi je suis le seul j'ai l'impression là vous rejoignez ma ligne tant mieux moi j'applaudis avec adn mais vous n'êtes pas majoritaire chez les identitaires ça je le regrette c'est pour ça que j'incite vivement des rush dit et des taïs des scuffons à vous rejoindre rapidement parce que là on n'a pas le temps en fait la france est en train de s'écrouler sous le communisme et donc c'est un problème ça fait passer des gens comme zemmour pour quelqu'un de droite ça veut dire on est allé très loin dans le curseur de gauche en fait on est allé le mouvement de sinistrogir a été tel que quelqu'un comme zemmour qui s'est dit plus marxiste que marie george buffet passe pour quelqu'un de droite quelqu'un qui a fait l'apologie de george marchais dans son livre le plus vendu suicide français ça c'est pour les propos de george george marchais sur l'immigration notamment oui mais les propos mais il a fait le contraire george marchais toute sa carrière il a fait l'immigration à fond avec le communisme c'est la principale source d'immigration d'ailleurs ce qui n'est jamais dit parce que c'est l'argument saura lien de gauche qui est de faire croire que l'immigration est là pour faire baisser le prix des des travailleurs là vous entendez pas là franchement parce que moi si on l'entend on l'entend mais c'est pas on t'entend plus que les travaux quand même malgré tout ça tu n'as pas de bol aujourd'hui quand donc george marchais est un marxiste totalitaire communiste qui a dit le bilan de l'urss est globalement positif eric zemmour dit ce gars là est un de mes modèles mais il serait pas de gauche il a dit dans deux vidéos qui tournent alors ça c'est le problème aussi de la gauche qui se dit de droite il ya deux vidéos de george marchais qui tournent sa obliter 40 ans de communisme en france qui a fait venir l'immigration qui l'a fait se fixer avec les aides avec les mairies communistes qui ont naturalisé massivement avec mitterrand quand même à zemmour qui est dit dans cet extrait du crayon j'ai voté mitterrand oui mais mitterrand a naturalisé 120 mille clandestins c'était bien l'alliance de la gauche avec le parti communiste et vous n'allez pas me faire croire que le parti communiste est anti migrationniste c'est faux c'est c'est donc une diversion d'accord du véritable ennemi de la france pour les identitaires comme pour les autres c'est le communisme voilà et zemmour est un agent pour faire diversion je suis désolé de dire un peu brutalement mais enfin ça fait 15 ans que je le dis donc au bout d'un moment faudrait finir non mais on est là pour t'écouter gens on est là pour t'écouter mais personne en fait ça c'est mon c'est les cassandres c'est cassandre personne les écoute jusqu'à ce que bah oui tu avais raison mais c'est trop tard parce que ce qui fait venir aujourd'hui l'immigration massive d'accord c'est pas les capitaines d'industrie faut arrêter c'est une diabolisation du patronat comme le veulent les communistes d'accord et ça fait diversion des communistes même qui ont je veux dire 93% des musulmans ont voté pour qui en 2012 pour hollande si hollande est de droite il faut il faut m'informer parce que elle est elle est faite pour des nouveaux syndiqués des nouveaux militants de gauche donc des nouveaux syndiqués de gauche évidemment tous les syndicats sont de gauche en france et d'extrême gauche des nouveaux militants et des nouveaux électeurs et puis c'est tout étant qu'on n'a pas compris ça et moi j'en ai j'en ai parlé avec ma femme qui vient d'algérie et elle on lui a fait dix propositions pour la naturaliser c'est à chaque fois des communistes dans des mairies on lui dit mais alors que non elle a suivi le processus qui lui a pris 13 ans après on est sur un autre sujet j'allais pas forcément avoir dit ce soir mais je pense que les causes de l'immigration sont multifactorielles et les les grands patrons c'est pas pour les diaboliser mais ils cherchent toujours à en fait à engager à moins à moindre à moindre frais à moindre prix des employés il ya quand même une demande dans certains pays de grands patrons ou de commerçants pour avoir des travailleurs moins cher parce que les charges sont trop élevées ce que zemmour ne dit jamais et ça c'est une politique communiste de mettre des charges aussi élevées donc les patrons ils suivent leur intérêt comme les immigrés d'ailleurs et donc quand on propose aux immigrés des allocations familiales ici tu vois il n'y a pas d'allocations familiales en polynésie 70 euros par mois par enfant mais quand on propose autant qu'on propose en france batte évidemment plein de gens qui viennent pour faire des enfants c'est et donc ça c'est qui c'est les patrons non les patrons ils ont besoin d'un contrat généralement à durée déterminée d'accord qui effectivement leur fait payer moins cher parce qu'il ya des charges tellement énorme c'est pas les c'est pas les patrons qui sont responsables de ces charges énorme donc tu vois bien qu'il ya on vit dans cette france là où tout est inversé donc à chaque fois le responsable principal je dis pas qu'il n'y a pas d'autres causes mais je dis qu'elles sont minimes tu as raison c'est pas c'est multifactoriel en effet mais s'il ya 1% face à 99% et qu'on tape toujours sur le 1% il ya un problème moi c'est ce que je dis pourquoi on dédouane le 99% qui est le communisme à chaque fois à chaque fois et ça c'est l'argument de soral qui a repris zemmour c'est pour ça que je trouve ça insupportable d'avoir des gens sincères comme comme toi et comme d'autres qui soutiennent aujourd'hui quelqu'un qu'il déteste par ailleurs qui s'appelle alain soral mais comme il s'appelle éric zemmour ça va on a quelqu'un qui dit justement que baisser les charges c'est au programme de zemmour non mais c'est dans le programme de 2022 mais depuis 20 ans qu'il parle de l'immigration il n'en a pas parlé une seule fois d'accord donc ça et c'est pareil il tapait sur le libéralisme en juin 2021 sur cnews et trois mois plus tard il est devenu libéral donc là vous êtes tombé dans le panneau les gars et moi je suis content parce que voilà on peut tous se tromper moi même je me suis trompé plein de fois dans ma vie je disais sur de gaulle sur les souverainistes mais l'important c'est de comprendre qu'on s'est trompé et de passer et de changer parce que tant qu'on continue dans l'erreur persévera perséverare diabolicum ouais on a brassé beaucoup de sujets alors du coup j'ai perdu le fil de ce que je veux dire mais j'y reviens quand même tu as tu as décidé à un moment donné de quitter la france métropolitaine alors pourquoi est-ce que par exemple tu as visité un peu par hasard qu'est-ce qui t'a apporté finalement vers la polynésie alors hasard est un mot arabe déjà donc juste pour que tu saches c'est important qu'un identitaire sache que les mots arabes dans sa bouche déjà le hasard n'existe pas oui d'accord tu utiliserais quel mot alors pour dire de dire quelque ah oui donc toi tu crois pas du tout au hasard c'est encore autre chose ça oui c'est une croyance exactement donc le hasard n'existe pas parce que quand on est en occident on sait qu'il ya la science on entend on l'entend on dirait que les mecs se sont ligués quoi bon alors peut-être tu leur demandais peut-être que tu dis qu'ils font un entretien je m'entends que je m'entends pas bien pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai la prochaine mémoire de l'est ce que l'annoncé ça se passe pas très bien bon bref ils ont des brefs donc qu'est ce que je disais j'ai le malheur de te dire je voulais dire bon tu as visité après tu as aimé où tu as un vrai projet d'aller en polynésie non je finis sur le hasard donc ok le hasard n'existe pas parce qu'en occident depuis le protestantisme notamment qui a découvert la démarche scientifique moderne il n'y a pas quoi il n'ya rien qui échappe à la loi de la causalité c'est ça le hasard c'est en fait ce qu'on ne sait pas expliquer mais nous on n'est pas dieu donc on n'a pas tous toutes les causes et les conséquences donc c'est ça le hasard et c'est des musulmans qui ont inventé ce mot parce que dans l'islam il ya le libre arbitre et il ya cette idée qu'il peut il pourrait y avoir de du hasard en occident en occident en tout cas nous les protestants on a compris depuis plus de cinq siècles que le libre arbitre n'existait pas le hasard non plus mais la science oui et dieu aussi et donc dieu m'a converti en effet fin 2014 j'ai vraiment du mal à me concentrer mais c'est pourtant tu tu suis le fils de bon donc le vin le 18 décembre 2014 à 1h24 du matin j'ai été converti par dieu après que ma femme ait prié pour moi parce que ça allait très mal dans notre couple et j'ai eu plusieurs révélations donc c'était une nuit très mystique donc je sais que dieu existe depuis alors j'étais athée alors là c'est intéressant pour ceux qui veulent vérifier c'est que le parcours intéressant effectivement voilà je suis un homme public donc tout le monde peut voir que je raconte pas des craques et donc autant j'étais athée avant parce que j'étais élevé par des parents athées qui sont toujours athées d'ailleurs pendant 36 ans et là j'ai été retourné comme une crêpe si tu veux par dieu du jour au lendemain et chez je suis devenu certains diraient bigot je sais pas quoi mais en fait je suis revenu à la croyance ancestrale en france depuis cinq siècles qui ensuite a essaimé alors c'est pas venu de la france le protestantisme il ya eu quand même avec calvin il ya eu quelqu'un de très très influent dans le monde qui n'est pas pour rien dans les états unis c'est à ce niveau là c'est le calviniste qui a fait en grande partie des états unis donc on peut remercier calvin pour ce coup là et donc c'était un français donc ça il faut être fier je pense même henry de lesquins tu vois reconnaît ça donc on le peut quand on est identitaire et je soutiens pas henry de lesquins sur beaucoup de points donc voilà mais il faut savoir reconnaître les bonnes choses chez chez les gens même qu'on déteste donc j'ai été converti je savais pas à quoi donc j'ai cherché ma foi parce que c'est j'ai pas été converti par évangélisation tu n'as pas un gars un gars qui est venu me dire voilà dieu existe et donc il faut que tu y crois je suis catholique c'est le dieu des catholiques si c'est pas trop intime tu peux peut-être expliquer qu'est-ce qui s'est passé enfin tu tu dieu est venu de parler dans ton sommeil enfin qu'il s'est passé que tout le monde non mais bon c'est une question innocente ouais il l'a fait à sa manière c'est à dire il m'a alors je raconte ça dans les mémoires là aussi en détail parce que là je peux pas détailler autant mais m'a retourné c'est à dire il m'a retourné le cerveau déjà il m'a fait prendre conscience que j'étais déséquilibré alors c'est pas les déséquilibrés les islamistes mais vraiment on est déséquilibré dans notre nature humaine parce qu'on est pêcheur en fait ça j'en avais pas conscience pour moi le péché ça voulait rien dire c'était un truc culpabilisant de la religion mais en fait on est déséquilibré il m'a rééquilibré c'est à dire il m'a remis sur le sol dont je parlais tout à l'heure qui est la vérité la vérité c'est jésus et donc quand tu crois à jésus après tu peux construire c'est pour ça que l'occident s'est construit sur jésus et pas sur autre chose et quand jésus a été bien compris c'était avec le protestantisme là l'occident s'est élevé par rapport aux autres civilisations ça c'est la cause principale il y en a eu d'autres mais c'est la principale dont quelqu'un comme julien rochdy par exemple ne parle pas pour l'instant dans sa vidéo sur l'occident là que j'ai analysé et donc il faut qu'il y vienne parce que maintenant avec mon livre en plus parce que le monde de protestantisme j'ai toutes les preuves mais ça c'est un discours que même dans le monde protestant on a du mal à entendre parce que on s'éloigne de plus en plus de protestantisme donc bref moi il m'a converti et ensuite il m'a dit va en polynésie donc j'ai dit ça à ma femme elle m'a dit c'est où la polynésie j'ai dit j'en sais rien parce qu'on savait même pas la mettre sur une carte donc on a dû chercher parce que c'est tout petit je savais même pas que ça existait j'en avais vaguement entendu parler c'est dans le père noël est une ordure à un moment il y a tahiti voilà plus plus tahiti que la polynésie mais et puis on a refusé en fait parce que c'était trop loin on connaissait personne et tout ça comme jeunesse la vie est assez chère là bas enfin il faut c'est pas évident d'y rester il y avait plein d'éléments contraires on a regardé un reportage on est tombé sur des gens des locaux qui avaient pas dedans on s'est dit putain c'est le tiers monde en fait pas du tout mais on est tombé sur ce reportage là je sais pas donc on s'est dit non et jusqu'aux attentats de charlie hebdo où là on s'est dit ah ben merde c'est peut-être le moment alors ce qu'on s'est fait en plus menacé de mort dans un train le lendemain par des islamistes qui célébraient les attentats et comme ma femme est une apostate de l'islam moi que je suis anti-islam je suis une figure publique on a tous connu ça les figures publiques toi aussi et donc j'ai l'impression que tout le monde se barre de france maintenant parce que c'est devenu un chaudron quoi ça peut péter le jour au lendemain et moi déjà en 2015 c'était le cas donc eh ben on s'est dit ben on va y aller et donc on a préparé ce ce voyage mais sans sans savoir où on allait c'est vrai qu'il n'y avait pas d'islam ici on l'a découvert après ils l'ont viré en 2013 mais c'est vrai que il ya beaucoup d'aspects positifs le soleil permanent etc mais c'est surtout la sécurité pour moi en tout cas maintenant je vois je peux dire à peu près ce que je veux sur qui je veux tu vois j'ai critiqué baptiste marché il a menacé de venir me casser la gueule je suis à tahiti donc viens je t'attends avant que tu prennes l'avion donc c'est toujours pareil voilà les cassages de gueule ça c'est les gens qui ont zéro de qi quoi c'est insupportable et pourtant baptiste marché est parti au texas donc il a l'air un peu moins qu'as-tu dit contre baptiste marché ah ben je l'ai critiqué voilà j'ai dit qu'il était contre l'interdition de tik tok et de rt france parce que on allait s'en prendre à la liberté d'expression générale blablabla donc c'est n'importe quoi évidemment rt france c'était très bien de l'interdire de l'interdire et moi je serais pour aller plus loin par rapport aux prorusses là qui sont vraiment des collabos de première mais évidemment on va me dire oui mais tu es pour la liberté d'expression alors oui on va on va dire que tu dis ben oui ben non parce qu'il faut il y a des contextes donc là pour moi on est dans un contexte de guerre mondiale donc je rappelle qu'en guerre mondiale il y a des choses qu'on peut faire et qu'on est légitime même à faire qu'on n'est pas légitime à faire en temps de paix de l'anne roosevelt a mis les japonais dans des camps alors c'est peut-être allé un peu trop loin mais ils l'auraient jamais fait en temps de paix sauf que ils étaient en guerre voilà avec les japonais donc des japonais qui sont pas qui peuvent se en temps de guerre qui peuvent aller partout ben ils peuvent mettre des bombes c'est des ennemis potentiels voilà donc voilà en temps de guerre personne n'a conscience qu'on est en temps de guerre mais moi là aussi depuis trois ans comme tu sais je me tue à dire qu'on est en guerre avec la chine qui nous a déclaré la guerre avec cette attaque biologique et maintenant la russie qui déclare la guerre à l'occident via cette guerre en ukraine c'est pas une guerre contre l'ukraine c'est une guerre contre l'occident et donc tous ceux qui prennent fait et cause de la russie sont contre l'occident c'est pour ça que j'ai du mal avec des gens qui sont pas clairs comme roch dit ou qui sont carrément de l'autre camp ben comme le galou et les autres là je parle uniquement des identitaires je parle même pas de ceux qui sont pas identitaires là les catholiques tradis ou les lesquins et tout ça alors là on est sur la ligne pétainis classique qui a continué dans l'histoire quoi voilà c'est hallucinant quand même que cette ligne existe encore mais voilà en france on est des habitués ben puisqu'on a abordé le protestantisme on peut peut-être parler de ton livre là tu viens de sortir un livre ce que le monde doit au protestantisme quel est le je n'ai pas encore lu le livre je précise mais je vais le faire quelle est la thèse du livre enfin enfin ou quel est le c'est un exposé c'est un essai qu'est ce que c'est voilà c'est un essai mais c'est assez encyclopédique c'est à dire qu'il ya énormément de fiches de personnalités qui sont protestantes ou qui ont été dans des moins souvent mais qui ont été dans des pays de culture protestante et qui ont changé le monde et à qui on doit quasiment tout ce qu'on a autour de nous sans s'en rendre compte mais il y a aussi une réflexion philosophique sur d'où viennent nos libertés dont on jouit tous les jours là aussi sans savoir d'où ça vient parce qu'en fait soral a eu a fait énormément de mal dans nos sphères en tapant y compris sur le protestantisme et c'était une petite musique qui ressortait tout le temps les judéo protestants les judéo je vais te laisser continuer mais dans le cadre sera le soral n'est pas il n'a jamais été catholique il l'a fait parce qu'il savait que le milieu de la droite française était composé de beaucoup de catholiques qui pèsent qui ont de l'argent donc il a fait par pure stratégie effectivement il n'y en avait rien à foutre en plus moi si tu veux je suis l'anti-soral c'est à dire je suis quasiment d'accord sur rien avec lui et lui c'est un opportuniste qui va sur tous les marchés d'accord le marché de l'antisémitisme le marché de l'islam il ya quand même un marché souvent lié à la antisémitisme d'ailleurs le marché du catholicisme moi en fait je suis partout là où il n'y a pas de marché alors ça paraît suicidaire comme ça mais c'est juste que c'est ce que je pense donc je vais pas donc oui je suis protestant il n'y a aucun protestant réformé en france comparativement aux catholiques je veux dire il y en a quelques uns enfin c'est vrai c'est pas un marché mais je pense que c'est important de défendre ce que j'ai compris du protestantisme parce que tant que j'étais pas protestant je c'est pas que je croyais soral mais pour moi la religion c'était la même merde partout catholicisme protestantisme c'est la même merde quand on est athée on s'en fout c'est la religion donc c'est l'islam c'est tout faux c'est tout pareil c'est dieu n'existe pas point or quand on devient croyant alors là bizarrement on fait beaucoup de distinction tu verras des catholiques être encore plus haineux envers les protestants qu'envers souvent les musulmans c'est assez drôle d'ailleurs ils nous ont massacré pendant l'histoire de france c'est pas un hasard donc donc pour revenir à mon livre j'ai fait ce livre parce que j'ai vu qu'il y avait un manque déjà personnel moi je ne savais pas je voulais savoir voilà ce que ce qu'on devait vraiment aux protestants parce qu'il y a une chose que je déteste en général c'est l'ingratitude et souvent on est ingrat sans le savoir si tu sais pas que les toilettes ont été inventées par des protestants quasiment de a à z pourquoi tu serais tu les remercierais pour ça tu vois or c'est quand même un lieu où on va assez souvent et il faut voir ce que c'était avant tu avais les chiottes à la turque et puis tu avais les chiottes où même le roi il devait s'asseoir pardon sur une caisse c'est dégueulasse quoi ouais puis on va lancer ça dans la rue enfin faut se rappeler ce que c'était la france avant la réforme donc il ya vraiment un avant un après donc les toilettes et puis plein d'inventions qu'on imagine même pas après tu as la science moderne quand même excusez du peu tu as la liberté d'expression pourquoi on a internet pourquoi est-ce qu'on peut se parler quand il n'y a pas des coupures d'électricité puis quand il n'y a pas des mecs qui tapent sur un toit comme des dingues c'est grâce aux protestants le protestantisme a donné le premier amendement de la constitution américaine qui dit c'est la seule constitution au monde n'en trouverait pas d'autres qui permet cette liberté là et sans ça il n'y a pas d'internet vous pouvez avoir toute la technologie s'il n'y a pas la liberté d'expression ça n'existera pas parce que vous aurez ce qui se passe en chine ou ce qui se passe en russie c'est à dire on bloque tout on limite tout il faut un vpn pour sortir puis si vous utilisez votre vpn vous pouvez aller en taule voilà alors qu'aux états unis non et c'est là où franchement ceux qui tapent sur les états unis sont des ingrats ils le font souvent sur leur iphone sur internet donc tout ce qui doivent aux états unis donc l'ingratitude pour moi c'est une des pires des pires choses au monde alors quand elle est inconsciente bon ça peut passer mais là justement moi je veux avec ce livre permettre aux gens de savoir pourquoi ils doivent avoir de la gratitude pour les états unis pour l'occident général et pour le protestantisme en particulier parce que quand on regarde les causes quand tu tapes sur tchat gpt parce que je me suis beaucoup aidé de tchat gpt d'ailleurs une technologie développée par les états unis et pas par l'europe c'est là où je suis pas d'accord sur la blancheur des gens parce que les gens sont aussi blancs en europe qu'aux états unis mais c'est aux états unis qui est née l'intelligence artificielle et en grande partie l'internet et en grande partie toutes les sciences depuis un ou deux siècles alors c'est vrai il y avait l'angleterre aussi mais protestante là encore une fois c'est pour ça que je pense que quand on dit un blanc on sait pas trop à qui on a affaire il faut préciser où est-ce qu'il habite à quelle période à quelle partie il appartient alors que quand on dit un protestant ou quand on dit un musulman ou quand on dit un catholique là on sait déjà mieux à qui on a affaire tu vois mais comme tu me l'as fait remarquer toi même tous les génies que tu as mis en avant sur ton livre c'est que des blancs par ailleurs donc s'il y a des contre-exemples illustres et nombreux de protestants noirs ou arabes qui ont également fait l'histoire du monde je veux bien les entendre mais enfin tu vois pourquoi ça ne serait pas les deux c'est ça qui est tu vois c'est on arrive toujours à ton côté je me permets de t'apporter la contradiction ton côté vraiment rigide c'est à dire que tu me dises je pense que c'est plus une histoire de religion que de race pourquoi pas mais pourquoi évacuer complètement la race pourquoi en fait globalement les pays blancs ce sont en europe où on ignore son performant et que bon l'amérique est plus performante bon toi tu penses avec ce moteur comment dirais-je religieux qui est le protestant le protestantisme et puis aussi les guerres mondiales qui ont affaiblit l'europe et qui ont fait que les états unis sont devenus plus fort je veux dire c'est pas immuable les états unis sont peut-être pas les leaders pendant 500 ans on ne sait pas en fait l'angleterre a été la première puissance mondiale pendant un siècle au 19e siècle là c'est les états unis et il faut aider l'occident donc ses puissances anglo-saxonnes parce qu'elle c'est les dernières protestantes si tu veux c'est ça qu'on voit pas parce que si on commence à aider les blancs on va aider la russie qui est blanche pourquoi pas on va aider la biélorussie qui est blanche donc c'est pas le bon critère c'est juste que je dis il y a effectivement comme critère l'ethnie ou la race on n'a plus le droit de dire la race aujourd'hui même l'ethnie moi je la nie pas je suis pas gauchiste donc les gauchistes ni la science en général ils créent une science qui n'existe pas comme le réchauffisme comme l'évolutionnisme alors ça c'est des sujets on n'a pas le droit non plus parce que personne est de droite en france donc là aussi on y arrive aux états unis 47% des américains croient au créationnisme et quand je dis ça personne ne croit mais allez chercher allez faire vos recherches donc c'est un peuple protestant qui n'est pas encore tombé dans tous les pièges il ya le wokisme effectivement qui est développé par l'extrême gauche mais que la droite américaine est en train d'écraser là au moment où on parle c'est ça c'est la bonne nouvelle parce que au niveau du marché ça marche pas le wokisme et c'est ça le critère pour les américains c'est est ce que ça vend ou est ce que ça vend pas non ça vend pas dégage voilà on veut plus entendre parler de toi et là il ya tellement d'entreprises qui perdent des milliards avec cette histoire de disney à budweiser vous connaissez tous marvel que les mecs ils en ont marre en fait du wokisme et ils disent bon c'est bien de nana qui s'embrasse ou je sais pas quoi mais stop et pareil le transgenrisme ça va s'arrêter très rapidement c'est déjà en train de s'arrêter dans les pays scandinaves parce que là bas ils sont allés assez loin c'est ça le protestantisme aussi c'est on est ouvert on est tolérant donc on accepte y compris l'immigration puis après on dit ouais mais en fait non ça marche pas donc hop soit ça marche je suis d'accord avec toi cet esprit de liberté et ensuite de pragmatisme qui est typique des protestants je l'avais dit d'ailleurs quand on avait fait le contact c'est toi qui m'avait interviewé sur ta chaîne il ya quelque chose de clair c'est que les protestants ne diabolisent pas l'argent et je pense que c'est un problème un problème mental qu'ont beaucoup de catholiques c'est que même quand ils ont de l'argent de pour des raisons familiales enfin l'argent du patrimoine en fait ils en ont un peu honte ils n'en parlent pas ils le cachent et je déteste ça en fait je déteste ça je déteste les gens qui ne disent pas combien ils gagnent ou à peu près enfin voilà qui cachent en quelque sorte leur position dans la société je vois pas pourquoi ce serait tabou enfin je veux dire si on gagne de l'argent en général c'est qu'on le mérite pourquoi ne pas en parler bien sûr là c'est très important de comprendre ce que tu viens de dire parce que effectivement c'est l'histoire en fait on n'est pas on n'arrive pas comme ça sur terre et puis on est des pages blanches ça c'est ce que les marxistes veulent faire croire on est le fruit d'un héritage souvent multimillénaire des décennies mais plus souvent des siècles ou des millénaires je pense à israël par exemple c'est pas un état qui s'est créé de zéro il y avait déjà des gens qui avaient une histoire multimillénaire aussi qui sont arrivés en israël et qui ont fait d'israël cet état qui a certes sur le papier quelques décennies mais en réalité il a plusieurs millénaires cet état donc ce que tu as dit sur l'argent ça vient pas de nulle part qu'en france on diabolise l'argent et tout ce qui va avec c'est à dire la réussite ça vient d'une culture catholique et marxiste c'est pour ça que j'ai inventé ce terme de catomarxiste qui m'est souvent reproché j'ai un peu cessé de l'utiliser parce que j'ai bien vu que le marxisme était ultra dominant en france par rapport au catholicisme qui est vraiment en fin de parcours chez nous donc j'arrête d'utiliser catomarxisme mais c'est quand même notre culture on a eu 1200 ans de catholicisme pur et dur en france qui a dominé des français chrétiens qui n'étaient pas toujours catholique d'ailleurs et la croyance a évolué vers toujours plus de d'anti capitalisme d'anti liberté en général ce qui a mené à la persécution des juifs des protestants des cathares les génocides se sont empilés rien qu'en france on l'a exporté aussi dans d'autres pays je veux dire le catholicisme a exporté ça dans d'autres pays ce qui fait qu'aujourd'hui un julien rochdy ne comprend pas dans sa vidéo que l'amérique du nord soit dominante au niveau puissance mondiale et pas l'amérique du sud alors que l'amérique du sud a été découverte en premier qui avait plus de ressources etc c'est ce qu'il dit dans sa vidéo sur l'occident j'invite les gens à la regarder très intéressant parce qu'il n'a pas la lecture religieuse la lecture religieuse c'est bah oui mais c'est des protestants qui ont fondé l'amérique du nord et des catholiques qui ont fondé l'amérique du sud voilà tu as ton explication et ça ça explique 98% je veux bien qu'il y ait 2% qui restent on s'en fout honnêtement on s'en fout moi j'ai peut-être une autre explication mais enfin bon c'est pas mon soir ce qui ont ce qui sont allés en amérique du sud mais tout simplement le nombre de non blancs en amérique du sud est supérieur et un certain nombre de pays d'amérique du sud ne sont pas dirigés par des blancs contrairement aux états unis qui en fait se sont structurés autour de la race anglaise française allemande voilà c'est ça marche pas non plus puisque dans ce cas là si on reprend la fameuse carte du qi les asiatiques ont un qi supérieur et pourtant ils n'ont pas créé le capitalisme moderne ni la science moderne ni rien du tout en fait ils sont à la ramasse comme dit notre ami commun oui ils ont l'intelligence qui est moins créative et pour l'instant on ne sait pas pourquoi effectivement si on sait pourquoi c'est parce qu'il y a le communisme et il n'y a pas de protestantisme quand le protestantisme mais d'accord mais les japonais ne sont pas communistes par exemple alors les japonais ils ont pris deux bombes nucléaires protestantes sur la gueule et ils ont été sous la domination protestante pas mal celle là ça les a remis sur le droit chemin si tu veux c'est à dire qu'au lieu de violer des femmes en manchourie et de détruire la corée du nord et la corée du sud enfin ce qui est devenu ensuite la corée du nord et du sud ils se sont dit bon on va faire des walkman et des playstation voilà c'est bon tu as compris maintenant c'est mieux donc la corée du sud est en train de d'exploser à tous les niveaux parce qu'il ya des protestants en masse en chine c'est peu connu mais moi j'ai bien creusé le sujet il ya de plus en plus de protestants ce qui est d'ailleurs reconnu par les chercheurs que si julien roche dit sauf sur cette partie là c'est ça qui m'énerve un peu en fait c'est soit il n'a pas creusé complètement on sent que tu veux lâcher les chevaux sur j'ai un roche dit quoi j'essaye de tempérer et tout mais non il revient je connais julien là aussi ça fait partie des gens que je connais j'ai rencontré dans les sphères de des souverainistes puisque c'est pas le mari couteau qui me l'a fait rencontrer il a voulu j'ai dit son premier livre j'ai refusé après il m'en a voulu voilà mais moi je pense que julien roche dit est quelqu'un d'intelligent je pense qu'il a la capacité de comprendre que le catholicisme dont il fait l'apologie quasiment tout le temps n'est pas un facteur ni de science sauf quand il est proche du protestantisme c'est vrai parce que galilée par exemple il était proche de kepler et d'autres ben là bizarrement le et ça c'est bien analysé par des universitaires quand le catholicisme est proche des protestants il est productif mais quand il est proche de rien du tout et qu'il est lui même tout seul dominant comme en france pendant 1200 ans comme en amérique du sud c'est ou comme en afrique c'est une catastrophe donc là on voit on voit vraiment mais là je renvoie à mon livre parce qu'il ya toutes les preuves et c'était très intéressant dans le livre pour y revenir puisque tu me posais la question toutes les musiques modernes du 20e siècle quasiment toutes ont été inventées aux états unis pays protestants donc il ya une créativité là aussi qui est hallucinante quasiment tous les sports modernes ont été inventés soit au 19e siècle en angleterre protestante le tennis le foot tout ce qui nous paraît évident il faut savoir qu'il ya des gens qui ont créé ça soit aux états unis comme le basket par un pasteur protestant et c'est ça qui est hallucinant en fait c'est que à chaque fois on se dit mais c'est pas possible ces gens là ils étudiaient la bible et aujourd'hui les catho marxistes au pouvoir veulent nous opposer souvent même les catholiques nous opposer la science et la religion mais oui dans le cas du catholicisme elles se sont opposées violemment même violemment on a brûlé giordano bruno on a brûlé les protestants qui traduisaient la bible en langue vernaculaire on a interdit la bible les catholiques ont interdit la bible pendant trois siècles est ce qu'on le sait ça donc ça c'est des choses à savoir moi j'en veux pas aux catholiques il faut qu'ils sachent d'où ils viennent il faut qu'ils sachent aussi qu'ils se trompent en termes de doctrine et que quand on se trompe en termes de doctrine on va pas au bon endroit après la mort normalement si la bible dit vrai donc si vous croyez plus l'église catholique que la bible c'est un problème moi je crois plus la bible que l'église catholique qui sont des gens qui veulent manipuler les êtres humains et comment on pourrait l'en vouloir ce sont des pécheurs donc lisez votre bible essayez de la comprendre et voyez les fruits on juge un arbre à ses fruits c'est ce que je mets au début de mon livre on juge un arbre à ses fruits donc regarder les fruits du catholicisme et après regarder les fruits du protestantisme et c'est trop facile de dire ah oui mais il y a galilée sauf que galilée il a été tensé par les autorités catholiques et il était en contact avec des protestants comment ça se fait que pendant 1200 ans en europe bien blanche on a eu quasiment rien en termes scientifiques quasiment rien ni en termes capitalistes puisque l'église est anticapitaliste on a donné ça aux juifs et après on a dit salauds de juifs voilà c'était ça la stratégie donc les protestants sont philosophiques aussi ce qui leur est beaucoup reproché il n'y a pas de pays aujourd'hui plus proche d'israël que les états unis d'où l'expression judéo protestant voilà et on revient reboucle sur soral et là on voit son logiciel et il faut le démonter ce logiciel il faut en sortir moi c'est mon travail depuis longtemps parce que ça a été la figure éminente heureusement aujourd'hui il est moins éminent mais il a été ultra dominant et il a donné plein de clones et je vois des scories chez beaucoup de mes compatriotes c'est ça que je suis un peu dur parce que je les estime c'est à dire je pense qu'ils ont suffisamment de qi justement et d'intelligence pour sortir de cette matrice destructrice auto destructrice anti occidentale pro iran pro corée du nord franchement pro russie pro chine il ya un problème c'est ça le communisme en d'accord il n'est pas catholique effectivement je suis d'accord mais il a voulu avoir des marchés c'est bonne guerre ouais non je lisais un peu le chat pendant pendant que tu finissais développer ton ton argumentaire bon c'est il est vrai que même si c'est l'occident qui domine on peut pas dire que les civilisations asiatiques sont complètement c'est comme des civilisations enfin je veux dire c'est ce sont des civilisations avancées et ils n'ont pas eu alors pas seulement besoin du protestantisme mais ils n'ont pas eu besoin des religions du livre pour se développer donc bien on peut dire ok on est les meilleurs on reste au top mais enfin ils sont pas très loin non plus derrière enfin c'est pas c'est pas des adversaires sans valeur alors bien sûr c'est pas des adversaires pour moi le japon est occidentalisé j'ai vécu au japon pas longtemps mais enfin un mois et demi quand même j'ai appris le japonais c'est une culture que j'apprécie qui n'est pas très éloignée de la nôtre d'ailleurs sous certains aspects parce qu'il ya un aspect on maintient les traditions et on se projette dans l'avenir la robotisation est très avancée au japon beaucoup plus que chez nous la corée du sud est occidentalisée qu'est ce que je peux te citer taïwan donc c'est pas une question d'asiatique c'est juste une question que l'asie en fait le monde entier avant la réforme était dans les castes les dictatures et la pauvreté il n'y avait pas de différence même rojdi le reconnaît dans sa vidéo et tout le monde le reconnaît je veux dire c'est évident mais il ya un avant et un après 1500 et on sait pas pourquoi moi je sais pourquoi et ça cette raison là elle est jamais invoquée parce que évidemment en france ça vend pas les protestants il n'y en a plus ils ont tous été massacrés donc ils sont tous partis ailleurs faire la fortune d'autres pays que la france et même sur rtl si tu veux un mec comme l'anglais reconnaît que le déclin de la france économique et en termes de puissance mondiale on parle pas du déclin en général mais du déclin mondial ça vient de la révocation des dix de nantes par louis 14 et des dragonnades qui en avaient converti des centaines de milliers ils ont tous fui tous ceux qui avaient pas été tués ou envoyés aux galères ils ont tous fui pour faire la fortune des états unis de l'angleterre des pays bas de l'allemagne et après ça nous est retombé sur la gueule les siècles d'après c'est logique en suisse aussi ils ont eu plein dans le livre il y a des français qui sont qui ont émigré en suisse et qui ont inventé des trucs hallucinants en termes de loge pourquoi la suisse à une horlogerie par exemple reconnue mondialement pourquoi l'écosse ce petit bout de terre là où il ya personne en écosse pourquoi il ya autant d'inventeurs et de génie absolue en écosse sinon là le fait que l'écosse était presbytérienne pendant des siècles c'est à dire protestante calviniste adam smith il vient de cette culture c'est celui qui a révolutionné la science économique il ya plein d'exemples comme ça la science actuarielle aussi dans les assurances ça vient de deux pasteurs écossais ce que dit harari dans sapiens mais sans reconnaître que ça vient du protestantisme parce que lui est anti chrétien en général et anti protestant pas je t'écoute c'est pour ça que je te laisse parler et j'ai des points désaccord mais bon je suis pas je suis pas là pour en débattre aujourd'hui mais par contre il ya un truc que tu as dit qui est vraiment juste c'est qu'à une époque les catholiques ont ont laissé l'usure aux juifs pour les en accuser après et ça c'est c'est absolument vrai et en fait on a on avait besoin d'usure et bien parce que les gens avaient besoin de prêts etc et voilà donc on disait c'est trop sale on va pas faire d'usure c'est les juifs comment faire de l'usure après on a dit mais sale juif vous faites de l'usure ça s'est vraiment passé comme ça et quelqu'un nous dit dans le chat sans usure en fait on peut pas on peut pas avancer en fait sans le prêt à intérêt après on est dans la théorie économique honnêtement je suis pas spécialiste mais cette vision qui a qui est intéressante c'est une auto élimination élimination voilà nous dit toutes les civilisations qui condamnent et interdisent le prêt à intérêt sont condamnés à stagner mais le pire c'est que c'est dans la bible tu regardes la parabole des talents tu as jésus qui est incarné par le maître dans cette parabole qui a qui donne des talents à trois personnes il en donne plus ou moins peu importe le dernier il en a eu le moins et il met son talent dans la terre le maître revient et lui dit mais tu aurais dû le confier à un banquier qui aurait fait travailler les intérêts c'est noir sur blanc dans la bible et charles gaffe donc qui est pourtant catholique l'a bien analysé dans son livre un libéral nommé jésus donc je peux dire aussi du bien tu vois des gens que je déteste parce que charles gaffe je le déteste vraiment il a fait beaucoup de mal à notre milieu et vous en avez très bien parlé dans une vidéo adn que je recommande mais toi que lui reproches tu en fait son catholicisme ? ah non moi je reproche pas le catholicisme des gens ils se trompent c'est leur droit en termes doctrinaires je pourrais expliquer pourquoi ils se trompent mais non charles gaffe est un collabo de la chine et de la russie c'est ça que je lui reproche et il cautionne ses dictatures en disant oui c'était normal que la chine prenne hong kong avant la date enfin des trucs hallucinants pour un libéral en plus qui te cautionne la pire dictature communiste au monde qui met des gens dans des camps qui leur prélève leurs organes enfin c'est toujours les mêmes histoires et ces gens là bon ils ont le droit ils continuent et puis personne ne leur dit rien quoi il n'y a que moi pour m'élever parce que charles gaffe il a de l'argent il est influent il a une chaîne il a je sais pas quoi puis il a une fille alors cette fille là bref j'en parlerai pas parce que voilà mais effectivement dès qu'on parle des gaves c'est forcément bien tu comprends dans le milieu mais là vous avez eu le courage vous et je vous rends hommage parce que franchement on me dit toujours tu dis du mal etc c'est pas vrai moi quand les gens viennent sur mes positions j'applaudis je suis le premier à dire mais j'en ai marre d'être seul à défendre mes positions et donc vous avez eu le courage de dénoncer là deux fois de suite en deux vidéos complémentaires une qui vient de sortir et une autre précédemment et bien je renvoie les gens à ces vidéos et qu'ils arrêtent un peu de m'emmerder avec des idées que je défends depuis 15 ans sans qu'ils comprennent pourquoi mais là donc je suis rejoint bah tant mieux voilà alléluia alors sur quoi on le sait mais c'est pour résumer pour synthétiser sur quoi se porte ton travail aujourd'hui essentiellement donc là tu as sorti un livre tu fais des vidéos sur ta chaîne tu as un espace privé aussi bon essentiellement tu critiques à un moment la Chine enfin est-ce qu'il y a une ligne directrice comment tu définirais ton travail ces deux trois dernières années oui alors depuis trois ans effectivement j'ai ciblé la Chine parce que la Chine nous a attaqués donc en tant que patriote je pense qu'on doit défendre son pays et donc si on estime qu'on a été attaqués par un pays étranger oui j'ai oublié de préciser excuse moi parce que mon public ne suit pas forcément ton travail actuellement toi ta thèse c'est que la Chine a volontairement diffusé le Covid-19 à travers le monde c'est ta thèse c'est pas que ma thèse c'est la thèse de dizaines de personnes mais dans le monde anglo-saxon en France je suis le seul donc ça c'est hallucinant pour l'instant mais je pense que les gens vont venir sur ma position de plus en plus mais dans le monde anglo-saxon j'en ai interviewé d'ailleurs trois récemment trois américains John Nyquist Cliff Kincaid et Trevor Loudon dont personne n'a jamais entendu parler alors que ce sont des gens qui sont anti-communistes anti-marxistes pro-occidentaux pro-libéraux souvent protestants ou chrétiens depuis 40 ans et donc là il y a une censure en France par les grands médias et par la chiacidance là je vais l'appeler par son nom parce que c'est criminel de ne pas nous faire connaître des gens comme ça où il y a la barrière de la langue machin mais au bout d'un moment ça va quand ça vient de je sais pas qui à l'étranger on peut traduire quand ça va dans notre sens mais là il se trouve que non ça va pas dans notre sens donc on censure donc moi mon travail c'est d'identifier ces gens là et de dire bon je suis pas le seul donc à être de droite en France peut-être mais à l'étranger il y en a d'autres très bien prenons la droite là où elle est tu vois aux Etats-Unis il y a encore des gens de droite Freisinger en Suisse il y a encore des gens de droite en Suède tu as encore les démocrates suédois au Danemark tu as des gens de gauche qui agissent comme des gens de droite bon donc ça c'est intéressant c'est des pays protestants à chaque fois mais ça doit être ma faute tu vois parce qu'après on va me dire je suis obsédé du protestantisme comme on me dit que je suis obsédé de la Chine j'ai jamais parlé de la Chine avant 2020 jamais pas une seule fois j'ai interviewé je crois une fois une auteure qui était allée dans la Chine maoïste et c'est tout voilà alors j'ai fait des dizaines et des dizaines d'interviews peut-être même des centaines j'ai jamais parlé de la Chine j'ai écrit des centaines voire des milliers d'articles mais on me dit je suis obsédé de la Chine tu vois ça révèle en fait les obsessions des gens qui me critiquent en fait donc ça c'est classique quand je parlais des musulmans j'étais obsédé des musulmans quand je parlais des juifs j'étais obsédé des juifs quand je parlais des marxistes je suis obsédé des marxistes etc donc mon travail aujourd'hui ça consiste en fait à créer une droite en France c'est-à-dire le logiciel moral peut-être religieux aussi parce que je pense qu'on peut difficilement construire sur du sable mouvant là aussi donc je ne dis pas que les gens doivent se convertir tu vois pour être de droite mais je pense qu'il faut qu'ils aient conscience que le protestantisme justement est à la base de l'Occident moderne depuis cinq siècles et qu'il n'y en a pas d'autres en fait à mesure que je t'écoute je me dis que finalement tu n'as jamais envisagé d'aller essayer de faire ta vie aux Etats-Unis voire de devenir citoyen américain alors je sais que c'est compliqué parce que finalement tu es protestant tu parles anglais tu as une ligne purement occidentaliste pro-américaine et qui est totalement compatible avec la droite américaine finalement ton discours il est beaucoup plus comestible pour la droite américaine je ne sais pas si tu as déjà envisagé ça en fait tu me fais la même proposition que Biden a fait à Zelensky est-ce que tu ne veux pas te casser de ton pays parce que chez nous tu mangeras des croissants au petit déjeuner non Zelensky il a dit moi je n'ai pas besoin de croissants au petit déjeuner j'ai besoin de munitions les gars ici on est en guerre donc moi je suis en guerre ça fait 18 ans que je suis en guerre que je fais ce métier de journaliste non je dis ça c'est pour créer un peu non non mais ça me fait rire je comprends ce que tu veux dire c'est que malgré tout ton coeur reste français et donc je suis français voilà Dieu m'a envoyé en Polynésie française pourquoi j'irais changer de destination déjà comme je te l'ai dit je suis très casanier je ne bouge pas à plus d'un kilomètre de chez moi généralement je n'aime pas donc là il m'a fait venir déjà avec toutes les difficultés du monde il m'a fait venir à 17 000 kilomètres de la métropole j'ai un message à passer grâce à lui bon ben voilà je le passe là où je suis mais maintenant avec internet tu sais que tu sois aux Etats-Unis je veux dire on peut être aux Etats-Unis comme Baptiste Marchais et être pro-synorus quand même c'est à dire le gars il verse des larmes de crocodile sur le fait qu'on ait censuré RT France ou qu'on puisse censurer TikTok non mais hallucinant et le gars est au Texas c'est à dire au coeur j'espère que les Texans vont lui faire comprendre 2-3 trucs à Baptiste Marchais parce que là il est venu comme tous les immigrés il a apporté ses problèmes avec lui il a apporté la France dans ses bagages Baptiste Marchais et le mec qu'on voit de droite en France en fait il est d'extrême gauche aux Etats-Unis en fait quand on regarde bien alors à part ouais d'accord mais comme toujours je suis souvent un peu d'accord avec toi puis alors des fois je trouve que tu exagères parce qu'il y a plein d'influenceurs américains même de droite qui utilisent TikTok je veux dire c'est ouais est-ce que ça fait de toi un communiste ça fait éventuellement de toi un opportuniste mais pas un communiste enfin je veux dire alors après c'est je me souviens c'est que les Asiatiques utilisent aussi des produits à nous quoi tu vois ce que je veux dire alors on a un Samsung on doit le jeter à la mer tu vois ah non moi j'ai un Samsung c'est un Samsung mais là la Corée du Sud justement la Corée du Sud est protestante occidentalisée et pro-occidentale elle a livré des armes à l'Ukraine des munitions par millions il me semble donc là les camps sont clairs TikTok aujourd'hui c'est une attaque faite par le gouvernement chinois c'est ça qu'on n'a pas compris en fait on est en 3ème guerre mondiale on n'est pas en 2ème guerre mondiale en fait la 2ème guerre mondiale oui c'était une innovation par rapport à la première il y avait des tanks il y avait des avions il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas dans la première là il faut qu'on se mette au goût du jour on est dans la 3ème guerre mondiale donc il y a d'autres armes TikTok c'est une cyber attaque à ciel ouvert tout le monde le voit que ça pousse le wokisme l'islam etc. à fond tous les trucs débiles tous les trucs qui nous font baisser des points de QI donc normalement là je suis chez des identitaires qui parlent de QI tout le temps vous êtes sensibles au fait que TikTok fait baisser le QI des gens et des jeunes notamment donc normalement c'est un truc il faut interdire rapidement parce que c'est une arme c'est fait c'est la guerre hors limite ça a été développé par les chinois notamment c'est des stratèges les chinois donc il faut se mettre au niveau de notre ennemi sinon on se fait bouffer quand l'islam crie ala waqbar ou quand Hitler dit blitzk il faut comprendre l'ennemi c'est à dire que c'est un bourrin ok donc contre un bourrin on sait ce qu'il faut faire par contre face à des chinois ou à des russes qui utilisent la propagande la désinformation l'infiltration la subversion l'opposition contrôlée les cyberattaques etc. là il faut se hausser d'un cran il faut se renseigner sur son ennemi il faut déjà comprendre que c'est son ennemi parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ils disent TikTok c'est sympa ouais TikTok c'est sympa Huawei pourquoi pas et en fait une fois qu'on a désigné le bon ennemi on peut prendre les mesures qui s'imposent c'est pour ça que je parais extrémiste à beaucoup c'est parce que moi j'ai compris avant peut-être beaucoup de monde qui était l'ennemi mais une fois que t'as compris l'ennemi tu vas à fond c'est normal tu vas pas dire bon j'ai compris que les nazis étaient l'ennemi en 40 mais on va les laisser occuper la France parce qu'après tout je sais pas quoi ça marche pas quand t'as compris ça quand t'as rejoint Londres ou quand t'es dans la résistance en France tu dis bon on va tout faire pour que ces gars-là dégagent de notre pays c'est tout moi c'est ce que je dis qu'est-ce que TikTok fait en France alors que même les indiens qui sont pas des blancs les indiens ont su interdire TikTok c'est bien que c'est possible voilà ah oui c'est sûr que c'est possible les indiens et les chinois peuvent pas se blairer ça c'est clair d'ailleurs tu as fait une pétition pour interdire TikTok je suis en train d'essayer de trouver le lien je vais le trouver tu as combien de signataires pour l'instant on a dépassé les 18 000 donc c'est pas mal mais je peux te la trouver tu peux mettre moi un commentaire ? oui bien sûr mets-le en commentaire et je vais l'épingler on met un commentaire ah voilà est-ce que je peux mettre moi un commentaire ? à 18 000 c'est beaucoup ça commence ouais mais par contre je vois pas d'endroit où je peux mettre un commentaire j'ai pas de alors attends mais tu peux le mettre sur la vidéo je te mets en chat privé voilà d'accord on fait comme ça on fait comme ça ça va bien je l'ai donc pour répondre à ta question moi je fais en effet une souscription où au début je parlais beaucoup de Chine et puis après de Russie depuis l'attaque de l'Ukraine j'ai perdu d'ailleurs beaucoup de souscripteurs de gens qui comprenaient pas je puisse critiquer la Russie je crois que ça t'est arrivé aussi donc là il y a un courage aussi c'est pour ça que bon je dis très bien mais il y a quand même des gens qui ont eu un courage à Oberton très bien mais il y a des gens qui ont eu un courage il faut pas enlever le courage à ceux qui en ont un et qui prennent des risques y compris physiques déjà de parler sous leur vrai nom Oberton c'est pas son vrai nom etc donc ok on peut être on peut aimer les livres d'Oberton c'est autre chose l'homme là non ça passe pas Rochdy moi je l'invite à aller plus loin dans ses réflexions et à refonder la vraie droite parce que là ce qui nous sort des fois il y a des phrases qui lui échappent il faut plus de communisme en France dans une de ses dernières vidéos alors là je dis stop qu'est-ce que c'est que cette histoire d'où ça vient donc il y a des réflexes comme ça Soralien qui reviennent chez Rochdy et chez d'autres qui sont bien intentionnés mais qui comprennent pas que là ils jouent contre leur camp des fois et c'est à nous qui avons peut-être compris avant eux parce que je suis plus vieux comme je dis là aussi c'est rarement reconnu mais voilà tu l'as dit au début moi ça fait 18 ans que je fais ce métier ça fait 18 ans que je suis contre le marxisme et pour le libéralisme déjà donc je pense avoir deux trois arguments qu'on peut écouter un peu plus précisément que juste oh Jean-Robin il est encore dans ses obsessions tu vois ça c'est trop facile donc je fais une souscription qui évolue et là je suis en train de transformer ça en une formation continue pour la vraie droite en France c'est à dire je traduis par exemple des chapitres de livres anglo-saxons et notamment américains jamais traduits en français et il y en a plein il y en a des centaines et des milliers c'est hallucinant c'est là où on se rend compte qu'on est en démocratie populaire en fait tu sais les mecs des démocraties populaires sous l'URSS ils se disaient mais nous on est en démocratie mais non c'est parce que vous n'aviez pas conscience de ce qui se passait à l'extérieur et nous on se dit ben on a internet donc c'est bon ben non parce qu'internet vous allez dans des boucles où vous allez voir les mecs qui vous disent ce que vous aimez entendre au lieu de prendre connaissance du réel le réel il faut sortir de la France déjà pour le connaître parce que la France et on a un vrai problème de langue en France j'espère que l'IA va régler ce problème parce que franchement c'est pas tout à fait non mais là c'est très juste les nationalistes français enfin les spectateurs du nationalisme français ne sont pas du tout intéressés par le nationalisme ben en fait en Angleterre aux Etats-Unis en fait ils en connaissent des bribes enfin tout ce qui est traduit en français comme ils ne connaissent pas l'anglais ils ne regardent pas les vidéos et ça ne les intéresse pas c'est voilà ils sont vraiment centrés sur la France uniquement la France ça m'a fait plaisir de voir Nicolas Faure aller en Angleterre récemment parce que je me suis abonné j'ai souscrit à son truc parce qu'il faut le soutenir parce que moi j'y avais été il y a 10 ans en Angleterre pour enquêter débat j'ai interviewé Nigel Farage et Dupont-Aignan qui était son invité de l'époque mais c'était surtout pour Farage que j'y allais moi Dupont-Aignan je n'avais rien à faire et donc c'est intéressant de voir Nicolas Faure qui a peut-être mon âge quand j'y suis allé voilà donc ça c'est voilà et Nicolas franchement c'est une découverte grâce à toi ça fait plaisir moi j'ai beaucoup plus de respect aujourd'hui pour Nicolas Faure que pour Julien Rochdy même si je sais que les deux sont proches etc moi je te dis il y a quelqu'un qui est sur la bonne dynamique aujourd'hui qui est Nicolas Faure qui dit les choses qui prend les risques et il y a quelqu'un qui tu vois il a beaucoup d'audience il est machin moi je me méfie des gens qui ont été très médiatisés aussi parce qu'ils ont un peu un orgueil et ça c'est normal donc il faut les faire redescendre tu vois moi Julien Rochdy je sais qu'il sait je l'ai connu quand il était très jeune et donc on ne va pas me la faire moi ce n'est pas parce que j'ai moins d'audience que lui que je dois me la fermer par rapport à des gens qui sont influents d'accord mais je tiens à préciser que tu as dû en parler 20 fois depuis le début de l'interview tu as vraiment un truc avec Georgie je sais où je m'adresse on a une période où il y a 90 000 enfin un poutinolâtre assumé on a Julien qui va plutôt sur une ligne occidentaliste pro-Ukraine contre en plus une partie de ses amis à lui et tu continues de dire en gros il n'a pas de couille enfin tu exagères non parce que je pense qu'il n'est pas à son niveau je pense qu'il est de bien meilleur niveau que ce qu'il fait aujourd'hui il refuse le débat avec moi c'est pas normal il doit en tant qu'intellectuel autoproclamé de la droite nationale je ne sais pas quoi il doit se mesurer à d'autres intellectuels qui surtout qui sont ses aînés pour voir ce qu'il a dans le ventre or monsieur Rochdy accepte le débat avec Youssef Indy comment c'est possible ça avec un antisémite forcené avec un soralien taré un débat contradictoire c'est ça mais pas avec moi non ça ne passe pas tu vois Daniel il y a des choses moi j'ai un minimum de valeur je n'ai jamais les bonnes pour les gens je sais mais là le fait de débattre c'est comme Cassin qui débat avec Annie Ramadan mais pas avec Jean Robin il faut m'expliquer là donc moi je suis prêt à faire beaucoup d'efforts pour aller vers ces gens qui me menacent de mort etc. comme Cassin ou comme Rochdy qui me traite comme si je n'existais pas je n'existe pas pour Rochdy comment on explique ça quelqu'un un leader d'opinion qui ne tient pas compte de quelqu'un qui a pris tous les risques depuis 18 ans comme moi pour faire la lumière sur beaucoup de choses pour aider les français alors certes je ne suis pas identitaire peut-être je suis un sous-homme pour lui mais je ne pense pas qu'il pense ça mais pourquoi il va débattre avec un Youssef Indy et pas avec moi il a peur pourquoi il a peur il a peur de quoi j'aimerais bien savoir quand tu as des idées tu es prêt à les confronter donc moi qu'est-ce que je suis obligé de faire je suis obligé de faire une vidéo entière sur Julien Rochdy où je prends sa vidéo sur l'Occident et je démonte ses erreurs je suis obligé il me pousse à ça parce que moi je ne vais pas me laisser faire tu comprends parce que c'est trop facile de dire oh mais Julien Rochdy il ne t'a jamais attaqué mais le silence c'est le plus grand des mépris donc moi j'estime suffisamment Rochdy pour le critiquer et pour qu'il vienne sur les bonnes positions parce qu'il est effectivement dans la bonne dynamique moi je n'en ai rien à faire de Baptiste Marchais tu comprends moi je ne pense pas que ce gars là il peut venir sur nos positions donc je ne m'en prends même pas à lui comme ça au passage Julien Rochdy c'est quelqu'un de qualité c'est quelqu'un qui a les compétences pour comprendre ce que je dis et donc je le pousse alors à ma manière c'est vrai que j'ai ma manière tout le monde n'aime pas ma manière mais je ne vais pas commencer à lui passer de la pommade et lui dire écoute Julien Rochdy tu veux bien s'il te plaît machin non je ne suis pas comme ça on est des hommes ou on n'est pas des hommes je veux dire au bout d'un moment ils prônent la virilité matin, midi et soir et quand tu leur parles de façon virile il n'y a plus personne ça c'est ce que je connais depuis 18 ans non mais d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'après il y a des logiques d'influenceurs de youtubeurs qu'il faut comprendre aussi c'est quelqu'un qui pèse plus que nous deux réunis x5 il va peser le pour et le contre il va dire finalement pourquoi je lui donnerais une visibilité alors qu'en plus il n'a pas trop m'aimé parce que je veux dire c'est un risque est-ce que tu débattrais avec un mec qui a 200 abonnés sur sa chaîne tu vois ce que je veux dire je l'ai déjà fait tu rigoles j'ai monté une chaîne entière où je débattais avec n'importe qui c'est ça la différence je m'en souvenais pas honnêtement alors j'ai fait ça deux semaines avant qu'on pirate ma chaîne mais j'ai dû arrêter à cause de ça parce que StreamYard ne sait pas gérer les piratages comme ça mais bon et puis il n'y a personne qui voulait monter aussi c'est à dire je proposais aux gens de débattre de n'importe quoi et j'ai pris il y a encore si vous avez sur Jean-Robin Débat il y a une chaîne sur Youtube il n'y a pas beaucoup de vues mais j'ai pris tout le monde et je l'ai annoncé partout sur mes réseaux personne n'est venu même les leaders de je ne sais pas quoi donc oui 200 vues 0 vues moi j'ai pris j'ai pris un être humain qui est créé à l'image de Dieu pour moi c'est ça un être humain on n'est pas le fruit d'une évolution d'un singe ou de je ne sais pas quelle connerie d'une bactérie moi je ne suis pas je n'ai pas une bactérie pour ancêtre j'ai Dieu qui m'a créé ok donc c'est une autre vision des rapports humains quand on a Dieu qui nous a créé on considère Julien Rochdy ou un autre comme un égal et pas un gars qui fait des vues j'en ai rien à foutre de ses vues d'accord s'il dit des conneries il le dit à beaucoup de gens et il a dit beaucoup de conneries dans sa vidéo sur l'Occident que je me suis permis donc de corriger et voilà pourquoi Julien Rochdy et d'autres ne veulent pas débattre avec moi parce qu'ils ont peur et ça c'est pas normal les gars c'est des leaders ils ont peur qu'est-ce que c'est que c'est leader c'est des leaders en carton alors moi je m'en fous qu'il était leader du FNJ il a joué pour l'opposition contrôlée et bien c'est pas une qualité pour moi mais ça l'a fait connaître alors les gens dès qu'ils voient de l'influence dès qu'ils voient d'un gars qui est passé à la télévision Zemmour Michel Onfray Julien Rochdy non Soral aussi parce que c'est ça le modèle au départ Soral est passé 40 fois à la télévision c'est ça qu'il a fait connaître Dieu donné pareil et ensuite ils se retrouvent sur internet ils nous prennent tous les parts de marché aussi parce qu'ils sont connus moi je n'accepte pas moi je défends mon bout de gras et je dis à Julien Rochdy viens je t'attends et confrontons mais en bienveillance tu vois moi je ne suis pas là pour l'humilier malheureusement il m'y pousse dans une vidéo où quand il refuse le débat je suis obligé de le corriger quand il se trompe c'est comme ça moi je suis un homme viril s'il n'a pas l'habitude désolé pour lui s'il le prend mal s'il le prend bien il viendra débattre avec moi ou échanger je l'interviewer etc mais tu comprends il y a des gens ils prennent la grosse tête ils mettent en avant leur jolie copine c'est quoi cette histoire là aussi bref il y a tout un tas de trucs il publie à ce qu'il veut je veux dire moi ça ne me choque pas du tout de mettre en avant s'il a une jolie nana c'est plutôt positif non ? c'est un mec de droite qui plaît aux femmes c'est pas positif quand on offre de la visibilité à Youssef Indy parce que sa visibilité il l'a offert à Youssef Indy non c'est la même chose c'est la visibilité c'est les apparences moi je ne suis pas aux apparences je suis dans les faits d'accord ? moi j'ai cru que le débat il était contradictoire il n'a pas je suis désolé il n'a pas brossé dans le sens du poil Youssef Indy non je n'ai pas dit je dis qu'il a offert sa visibilité parce qu'il a accepté le débat pourquoi il le refuse avec moi ? qu'on le veuille ou non Youssef Indy a une visibilité aussi importante voilà donc ça veut dire il y a des gens oui mais il la doit à Soral c'est une visibilité de merde donc alors c'est les gens entre gens connus c'est quoi ces leaders ? moi je ne veux pas de ces leaders en quoi ils sont différents des gens qui nous dirigent aujourd'hui voilà moi ce que je propose de personnalité parce que là on en a soupé de ces gens qui se prennent la grosse tête parce qu'ils sont passés à la télé ou qu'ils ont de l'audience moi je n'ai pas d'audience je sais pourquoi c'est parce que je prends les gens à rebousse-poil c'est pas tout à fait vrai tu as quand même 22 000 abonnés sur ta chaîne tu es là depuis longtemps tu es connu quand même dans le milieu en tout cas non mais tu rigoles quand je fais une vidéo elle ne fait pas 100 000 vues comme Rush dit ah oui non mais d'accord c'est un fait c'est un fait donc voilà mais je sais pourquoi je n'ai pas d'audience c'est parce que je dis trop la vérité je sais qu'en France il faut mentir pour plaire aux gens et leur apporter je veux dire la dernière vidéo de Rush dit vous regarderez je n'ai rien compris je n'ai rien compris quel est le but politique de dire que je ne sais pas quoi on est en train de faire un tunnel sur Rush dit on va changer de on va changer c'est intéressant je trouve parce que personne n'ose le critiquer parce que c'est ce que je déteste en fait mais ce que je ne crois pas encore une fois tu vas avoir l'impression que je protège Rush dit c'est pas la question c'est juste en fait il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont Rush dit a écrit des livres mais par ailleurs c'est un influenceur de droite qui essaie de montrer qu'on peut être de voilà en tout cas se dire de droite être cool sympa plaire aux femmes voilà parler de philosophie avec un angle anti-gauchiste enfin voilà est-ce que tu ne pourras pas te contenter de dire rien que ça c'est appréciable et tant pis si sur tel ou tel sujet il ne va pas dans ma direction tu vois c'est ça peut non parce que justement on n'a pas beaucoup de monde en France pour tenir les positions publiquement il a le courage il faut dire du bien aussi de Rush dit il a le courage de parler sous son nom de choses compliquées souvent qui amènent beaucoup de problèmes donc moi je ne suis pas là à le critiquer uniquement je suis là à dire il est dans la dilettante il se fait trop plaisir il n'est pas assez dans le combat là il y a des gens qui se font bombarder la gueule en Ukraine Julien Rush dit a fait un tweet il y a un an c'est pas suffisant pour moi j'ai des niveaux tu vois s'il est vraiment dans notre camp qu'ils le disent parce que celui comme l'a dit je ne sais plus qui la ministre allemande des affaires étrangères celui qui ne prend pas partie dans ce conflit prend le parti de l'agresseur c'est un fait donc moi je dis tu me dis il est pro-ukrainien je ne sais pas je ne sais plus en fait ce n'est pas clair en tout cas honnêtement c'est plutôt clair sur son Twitter après il n'en fait pas son combat principal mais ça n'est pas normal on est dans un combat civilisationnel des totalitaires islamico-communistes dans le monde qui veut détruire l'Occident lui il prétend défendre l'Occident il n'est pas là pourquoi pourquoi nous toi et moi on est là on est au front avec Alexandre Cormé-Denis avec Nicolas Faure et quelques autres on est là et pas lui pourquoi il ne vient pas dans ADN c'est pas normal on n'a pas encore convié mais je veux dire encore une fois je vais au bout du truc parce qu'on voit ton caractère obsessionnel c'est à dire laisse-le prendre son temps peut-être que c'est pas évident d'avoir le milieu entier contre soi il nous a relayé d'ailleurs on le remercie pour notre dernière émission ADN voilà tout le monde n'a pas vocation à être un militant politico-politique aussi il y a des gens qui restent à la marche qui sont dans la métapolitique qui veulent plutôt avoir un destin d'influenceur tu vois on n'est pas obligé tu vois parce que ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a une complémentarité possible c'est à dire que si on va tous dans la radicalité je parle au sens strict c'est un radical c'est à dire si on va tous dans le combat politique complet et on va dire où on ne travestit pas nos idées on se retrouve comme toi et moi avec un nombre d'abonnés qui n'est pas confidentiel mais qui n'est pas extraordinaire donc en fait on a besoin aussi de gens qui ne font pas comme nous en fait qui ne vont pas aussi loin dans l'affirmation des idées que nous afin d'être mis en avant par eux de manière sporadique tu vois il y a aussi ça cette stratégie elle existe aussi tu vois on ne peut pas tous être si tout le monde était des conversanos aucun influenceur de droite n'aurait plus de 100 000 abonnés tu vois il y a aussi ça j'en ai conscience moi en tout cas non je pense que tu te rabaisse en disant ça je pense que tu es sur la bonne position et moi aussi et que ce sont eux qui se trompent parce qu'ils emmènent les français dans des voies de garage en faisant diversion d'une guerre fondamentale civilisationnelle entre des ennemis de l'Occident et l'Occident ils veulent tuer l'Occident là il va y avoir la contre-attaque de l'Ukraine j'espère qu'elle va bien ramener les russes chez eux et c'est normal de ne parler quasiment que de ça on ne devrait parler que de ça en fait de cette guerre de la Chine de l'Occident et de notre avenir à tous et de savoir d'où on vient ça c'est mon livre ce que le monde doit au protestantisme donc j'invite je l'enverrai tiens si j'ai son adresse je l'enverrai gracieusement à Julien Rochdy pour qu'il monte en compétence sur ce sujet et qu'après on en parle tu vois moi je suis dans la bienveillance simplement il ne faut pas me balader parce que je déteste ça et Julien Rochdy me balade il faut que tu comprennes ça et j'en parle aussi dans mes mémoires je n'attaque jamais gratuitement les gens je reconnais leur côté positif mais moi on ne me balade pas ou alors je mors en effet ok c'est dable que l'attitude virile on doit la justifier aujourd'hui parce que là je suis virile c'est tout et Julien Rochdy il n'y a pas mort d'homme il n'y a pas mort d'homme je trouve simplement que Rochdy prend beaucoup pour les autres dans ta bouche alors que il y a des tas de nez 20 fois plus critiquables j'ai dit pourquoi j'ai dit parce que lui j'ai de l'espoir en lui les autres beaucoup moins c'est tout donc c'est un putain de compliment il doit le prendre comme ça qui aime bien châtie bien je pense qu'il y a du potentiel dans ce gars là il l'a montré mais là il sous-performe c'est insupportable de voir des gens sous-performer quand tu les vois très haut et tu vois sa dernière vidéo il fait du blabla c'est insupportable moi je le vois tu avais fini sur un compliment mais il fallait que tu rattaques non non je te dis il sous-performe je veux qu'il sur-performe mais pas qu'il sous-performe c'est ça un leader normalement un leader il motive les troupes quand tu vois Wallace devant ses troupes il dit pas bon les gars c'est bien allez on va y aller mais bon faites ce que vous pouvez parce que non il dit allez on va les détruire les mecs j'ai de la sympathie pour toi on n'est pas d'accord sur tout mais on a quand même des points d'accord fondamentaux c'est que des fois j'essaye de te donner des petits conseils et tu n'en prends aucun en fait je te dis non mais vraiment tu n'as pas aimé la dernière vidéo de rejetif mais tu aurais pu me le dire en privé tu n'es pas obligé de le dire aux gens tu vois ils n'ont pas le droit de savoir les gens comment veux-tu comment veux-tu qu'une personne se rapproche de toi si en fait tu te dis en vidéo bah je n'ai pas aimé ta vidéo là c'était incomplet c'est ceci regarde Daniel on s'est critiqué beaucoup dans le passé si ça ne marche pas d'accord j'ai pas la même psychologie tu sais bien moi je ne suis pas comme ça mais il y a beaucoup de gens oui mais d'accord tu as la psychologie d'un leader excuse-moi tu as créé une communauté ce n'est pas pour te flatter mais c'est un fait là je parle des faits tu as créé une communauté de milliers de personnes d'accord ce que je vais vous le dire c'est que moi je me vexe moi je dis non rarement la plupart des gens se vexent et moi je ne suis pas comme les autres la plupart des gens sont comme ça et bah ça fait le tri voilà alors si Rojdi se vexe après cette vidéo ça veut dire qu'il n'est pas viril et que c'est un woke bah il n'a rien à faire dans nos milieux d'après moi par contre s'il prend ça pour ce que c'est c'est à dire un compliment alors je sais j'ai une manière un peu spéciale de complimenter les gens mais parce que je suis en guerre et j'estime que les gens qui sous-performent c'est au détriment de notre cause et donc je veux qu'ils sur-performent et pas qu'ils sous-performent je pense que Rojdi est en dessous de son niveau bon ok alors longue très longue paratesse Julien qui est terminé bon on a fait quasiment deux heures d'émission donc tu quels sont tes projets donc là tu viens de sortir ton livre sur le protestantisme quels sont tes autres projets est-ce que tu as une vision sur six mois un an deux ans de ce vers quoi va porter ton travail ce sur quoi va porter ton travail ouais donc j'adapte puisque on est des entrepreneurs on doit s'adapter au marché on n'est pas des gauchistes fonctionnaires marxistes qui tombent qui ont tout dans leur bec là en ouvrant la bouche comme ça donc j'ai dû me remettre en question déjà j'ai perdu beaucoup de souscripteurs avec cette histoire de Russie là j'en ai récupéré un peu mais pas suffisamment et donc je lance maintenant des formations je vais lancer des formations continues donc ma souscription est en train de changer tant que la guerre ne monte pas en intensité parce que dès que la guerre remontera en intensité j'y reviendrai évidemment mais en attendant je dois m'adapter donc là je profite de cette légère accalmie temporaire pour développer une formation continue de la droite donc sur ma souscription donc j'étudie énormément de livres de transfuges de l'ex-URSS que les gens ne connaissent pas j'ai traduit Anatoly Golitsyn qui est ce transfuge du KGB le plus haut placé qui a révélé les plans de l'ennemi communiste à long terme et dans lequel on est encore aujourd'hui il l'a fait il y a 40 ans c'est toujours valide aujourd'hui donc j'incite les gens à lire son livre des mensonges pas si nouveau que j'ai traduit et sa suite la supercherie de la perestroïka pour comprendre comment le communisme est encore ultra dominant alors que soi-disant il est mort ça c'était la grande c'est pour ça qu'il faut monter en compétence au niveau de la stratégie de nos ennemis c'est pas l'islam l'islam c'est facile c'est Allah ou Akbar ok on a compris Allah ou Akbar ok ça c'est facile c'est pour ça que Damien Rieux lui aussi il sous-performe tiens je vais parler d'un autre qui sous-performe Damien Rieux l'islam 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 ok on a compris Damien maintenant immigration ok on a compris immigration maintenant passe au communisme et passe au marxisme et à la stratégie à long terme décrite par Golitsyn là va falloir monter ton niveau et c'est ça l'occident c'est on doit monter son niveau si en face on a des gens qui montent leur niveau aussi donc ça c'est mon but avec ma souscription avec des formations avec des entretiens personnels que je commence à lancer aussi il y a des gens qui me demandent on aimerait parler avec toi pendant une heure et te payer pour t'aider plutôt que faire des dons effectivement je suis capitaliste donc je préfère ce mode là donc des livres étrangers traduits en partie analysés etc sur le marxisme sur le réchauffement climatique sur la peine de mort sur l'avortement sur plein de thèmes de droite en fait qui n'existent plus parce que Marine Le Pen et Zemmour ils en parlent jamais donc il faudra m'expliquer comment ces gens de droite ne défendent pas la peine de mort qui est un truc de base à droite franchement tout le monde était pour la peine de mort avant Mitterrand qui était de gauche me semble-t-il et qui l'a aboli donc parce que maintenant c'est un incapacité en électoral les gens maintenant c'est un piège aussi l'électoralisme parce que on se tire vers le bas voilà donc moi je suis pour la vérité et la vérité elle nous tire vers le haut et tout le monde finit par la rejoindre en mars 44 tu avais un million de pétainistes qui étaient là vive pétain en mars 44 trois mois plus tard vive De Gaulle bon les mecs c'était les mêmes donc simplement c'est la vérité qui a triomphé il ne faut pas regarder les audiences aujourd'hui et se dire ah voilà ça y est c'est ça la vérité non la vérité elle a peu d'audience au début mais après tout le monde finit par la rejoindre parce qu'en plus c'est Dieu et Dieu il gagne toujours à la fin mais ça c'est une vision croyante mais je le crois profondément donc moi je défends la vérité souvent elle vient de l'étranger parce qu'en France on a fait le ménage il n'y a plus de droite en France et donc moi-même je monte en compétence en découvrant ces livres sur la liberté d'expression sur voilà j'ai cité un certain nombre de thèmes de droite vraiment et on ne sait plus ce que c'est la droite en France le droit du port d'armes là je vais faire bientôt une vidéo sur le droit du port d'armes on ne sait pas ce que c'est alors ça c'est un bon truc pour Baptiste Marchais qui défend le droit du port d'armes ça je lui donne bien volontiers c'est très rare d'ailleurs chez les français code rénaux aussi voilà des gens qui défendent le droit du port d'armes ça c'est un truc de droite c'est le deuxième amendement de la constitution américaine moi je défends ça depuis des années quand je passais chez TEPA en 2014 je défendais ça les gens me disaient ouais c'est la violence les armes putain les gars c'est la gauche qui dit ça arrêtez de nous sortir des arguments de gauche souvent les gens sortent des arguments de gauche sans savoir que c'est la gauche c'est ça qui est triste en fait c'est pour ça ça c'est mon métier voilà je pense que je dois alerter mes concitoyens sur ce que j'ai compris et moi je me forme en permanence donc des revues de presse internationales des livres étrangers traduits de la formation continue ça c'est c'est ce que c'est comme ça que je vois les 6 mois à 1 an qui viennent après il y a les temps et les circonstances comme dit la Bible donc je m'adapterai si au plan militaire ça passe à un nouveau cap voilà disons le coq il est en forme toujours mais je pense qu'il y a des choses à faire avec vous aussi les identitaires pro-occidentaux c'est pour ça que je pousse pour qu'il y en ait plus voilà Thaïs aussi qui a fait une très bonne vidéo sur TikTok pour l'interdiction de TikTok il faut qu'elle aille plus loin donc voilà vous êtes vous êtes un petit nombre encore mais il faut que les gens enfin je veux dire c'est trop facile de ne rien dire tu comprends moi ça m'énerve en fait on n'a plus le temps je veux dire si vous vous croyez qu'il y a une urgence à sauver l'Occident et bien moi aussi donc je vois pas pourquoi on serait pas tous dans le même bateau en disant voilà on est d'accord sur quoi en fait et donc est-ce qu'on est d'accord là-dessus et est-ce qu'on peut y aller ensemble et c'était le but de notre interview précédemment et c'est le but de cette interview aussi c'est de dire malgré mes critiques parce que moi je suis quelqu'un qui dit la vérité donc ça fait pas plaisir et je me suis coupé de beaucoup de gens comme ça mais au moins ça fait le tri tu vois j'ai fait le tri entre les gens qui savaient encaisser parce que ça a l'air de rien mais là tout ce que je viens de dire sur Rushdie ou sur d'autres la plupart ne pourraient pas encaisser ça et me prendraient directement billes en tête genre ben salaud ben ça ça fait le tri tu vois alors que Rushdie s'il est intelligent il le prendra bien et on avancera voilà parce que moi je prends pas autant de temps sur quelqu'un si j'estime qu'il vaut rien tu comprends donc ça c'est mon but c'est de rassembler la droite la vraie droite et vous en faites partie à ADN il faut que vous vous accumuliez des identitaires là que vous les sortiez du piège tendu par le galou lui je le désigne très clairement ça peut être ton ami comme tu dis il emmène les gens dans le piège sinon russe le galou à TVL et tout ça c'est convaincu par le soutien à la Russie ça c'est certain ben oui mais c'est un piège c'est le piège anti-occidental avec les banlieues islamisées et l'islam donc c'est totalement contradictoire et c'est anti-occidental donc il faut sortir de ce piège de TV Liberté aussi que je désigne clairement les Sud Radio les radios courtoisies enfin tout ce truc là il faut que nous on crée notre pôle c'est pour ça qu'on a besoin d'un Julien Rochdy et d'une Thaïs Descuffons et d'autres qui ont de l'audience parce que pourquoi on reste vous y compris aussi bas en termes d'audience c'est parce que les mecs qui ont de l'audience ne nous rejoignent pas aussi donc c'est trop facile tu comprends c'est pour ça que je suis d'autant plus virulent en apparence mais en fait je suis bienveillant c'est simplement que les gens ils doivent se sortir les doigts du cul au bout d'un moment et on va pas refaire la France et la droite sans effort et sans risque ces gens là ils veulent le beurre l'argent du beurre le cul de la crémière stop nous on a pris tous les risques on a payé pour ça mais je suis désolé s'ils nous rejoignent ils devront aussi un peu nous écouter et nous suivre c'est pas parce qu'ils ont plus d'audience qu'on devra être à la vente devant eux c'est ça que je veux dire aussi tu vois on a fait nos preuves je comprends ce que tu veux dire je suis en partie d'accord et après il y a aussi l'idée que c'est un peu le serpent qui se met en la queue parce que en ayant nos idées c'est difficile de buzzer donc les gens qui buzzent ou buzzouillent on va dire parce que si tu compares aux vues que font la gauche même Thaïs n'en fait pas tant que ça finalement mais bon on va dire elle en fait plus que nous mais voilà si elle mettait en avant trop de nos idées elle en ferait moins tu vois donc c'est toujours pareil je pense qu'il y a aussi un calcul qui n'est pas évident de leur côté tu vois il faut aussi comprendre ça ouais moi je comprends pas je comprends je comprends le courage je comprends c'est pas Rojdy qui a fait toute une vidéo sur les chevaliers bon alors ça va donc non il faut qu'ils soient en cohérence avec leurs propres idées qu'ils se disent bon peut-être on est en train de sous-performer peut-être il y a des gens qu'on aimerait rejoindre parce que quand même c'est le vent de liberté là c'est cette interview tu vois comme celle que j'ai faite de toi on dit ce qu'on pense on défend l'Occident à fond et en face on a des gens déterminés à nous détruire c'est ça qu'il faut comprendre donc c'est pas dans le ni-ni et dans le peut-être qu'on va sauver l'Occident ça j'y crois pas du tout Dieu vomit les tièdes alors je suis d'accord que tout le monde croit pas en Dieu ça j'aimerais changer ça aussi mais c'est pas moi qui décide mais moi je diffuse la vérité ce que j'estime être la vérité comme ce que font tout le monde mais voilà je la diffuse avec le feu de la vérité tu comprends la vérité elle se diffuse pas comme ça oui alors moi je pense que je crois que puis je doute non le doute est à la base de la démarche scientifique mais une fois qu'on sait un truc on le sait et on l'affirme et moi je dis le protestantisme est la principale cause de l'élévation de l'Occident et qu'on me démontre le contraire et j'en débat avec Julien Rochdy parce qu'il a fait une vidéo là la concurrence l'énergie c'est du blabla c'est du et il cite des livres sans citer le protestantisme alors que ces livres là Civilisation de Niall Ferguson il dit voilà il cite un truc puis il cite pas le protestantisme alors que Niall Ferguson dit il y a le protestantisme aussi alors pourquoi ça veut dire qu'il fait l'impasse dessus pour protéger sa clientèle catholique c'est ça qu'il faut comprendre ça ça marche pas voilà c'est tout ce que je dis et moi j'ai envie qu'on en débatte je suis frustré que des gens qui se mettent en avant et qui ont ce courage n'aillent pas jusqu'au bout de leur défi intellectuel ils reproduisent en fait ce qu'on voit dans les médias tout le temps c'est à dire ah mais moi je suis connu je vais pas débattre avec un tel ou je sais pas quoi ben merde voilà moi je dis ça c'est pas une bonne démarche c'est pas comme ça qu'on va relever l'Occident si c'est vraiment ça votre objectif vous vous trompez voilà je suis là pour dire ça moi peut-être je vais me mettre plein de gens à dos je m'en fiche voilà ce qui compte si je fais ça depuis 18 ans j'ai donné la parole à tout le monde on peut pas me reprocher ça donc il y a le tri voilà je veux dire toi on s'est fighté tu vois mais au moins on a pu voir qu'on était de valeur parce qu'au final on se rejoint sur l'essentiel et c'est le temps et les circonstances qui nous ramènent ensemble et ben Rojdi il est dans notre camp alors si j'ai bien compris ben aujourd'hui on est reparti sur Rojdi infernal je t'ai pas lancé là dessus c'est dingue c'est des gens connus là qui sont passés dans les médias pour x raisons ils doivent rejoindre des gens qui sont dans la vraie résistance qui n'est pas médiatisé d'accord moi je suis passé une fois à la télévision nationale publique j'ai vous pouvez voir cet extrait j'ai retourné tous les gauchistes qui étaient devant moi tous je te sais faire sur le plateau de ce soir ou jamais voilà j'avais Roccaïa Diallo en face j'avais Eric Fassin j'avais une LGBT je parle de 2013 sur le LGBT rappelons-nous tu t'es invité à quel titre pour un ouvrage pour l'ensemble de l'oeuvre j'avais écrit le livre noir de la gauche et pour un antiracisme de droite parce que là aussi je différencie l'antiracisme de droite de l'antiracisme de gauche j'espère que vous l'entendez dans mon discours l'antiracisme de gauche c'est un racisme en fait anti-blanc alors que l'antiracisme de droite c'est un antiracisme qui considère que tout le monde est créé à l'image de Dieu donc et à égalité donc les racistes ne sont pas des sous-hommes voilà on peut il y a la liberté d'expression pour tous ce qui avait fait hurler Roccaia Diallo vous voulez la liberté d'expression des racistes vraiment c'est ça que vous voulez et je l'avais retourné en lui disant bah oui il fallait lire Mein Kampf pour savoir qu'il y avait Hitler en face voilà puis après Taddy ne m'a plus jamais réinvité parce que j'avais touché c'est le jeu c'est le jeu moi j'étais là pour dire la vérité je n'étais pas là pour me faire réinviter il y a beaucoup de gens qui passent à la télévision ils disent des choses pour se faire réinviter c'est à dire ils ne disent pas la vérité ils restent soft moi j'ai dit voilà vous vous trompez et vous êtes du côté j'ai dit la gauche est raciste tu dis ça à des antiracistes ça les détruit ils ne savaient pas quoi dire et ils sont restés comme ça donc ça c'est une de mes grandes victoires sauf que comme je ne suis plus passé à la télé après je ne suis pas connu et donc je ne fais pas de vue et donc machin donc tout ce que j'ai aujourd'hui je le dois à mon travail et à Dieu surtout est-ce que ton passage chez Taddy on peut le voir sur ta chaîne ou quelque part ? non alors pas intégralement malheureusement mais je l'avais récupéré je l'avais mis sur Dailymotion donc pour mon site qui était là je vais te le mettre parce que c'est vrai que c'est assez historiquement c'est sympa les gens seront curieux de le voir je pense c'est ça alors pourquoi ça ne s'affiche pas ? c'est sympa de la part de Taddy d'avoir été invité enfin c'était ouais parce qu'en fait je l'avais interviewé chez lui ouais voilà j'ai retrouvé et donc c'était bien passé je lui ai reproché d'inviter tant et plus sur Yaboutelja et jamais les identitaires d'ailleurs ce qui ne m'est jamais reconnu moi j'ai fait le boulot j'ai voulu traduire Belle Curve en français ah ben oui et aucun identitaire ne m'a aidé à l'époque mais c'est vrai qu'on n'était pas un bon terme mais voilà moi je suis pour la liberté d'expression totale Belle Curve donc pour ceux qui ne savent pas c'est Charles Murray et Bernstein je crois qui ont fait tout un chapitre notamment qui a beaucoup fait parler sur la race et le QI mais un livre qui s'est vendu à 500 000 exemplaires aux Etats-Unis c'est un gros succès oui mais il n'a jamais été traduit en France qu'est-ce que c'est cette histoire on est vraiment un pays communiste c'est là où tu le vois donc j'ai mis le lien je crois je suis en train de le mettre pour les spectateurs effectivement The Belle Curve alors dans quelques bouquins des éditions avec les Béart on trouve des extraits de The Belle Curve effectivement mais on a la substance du livre mais la plupart des francophones ne l'ont pas lu effectivement il y a plein de livres comme ça j'avais parlé en 2014 je t'ai envoyé la vidéo d'un JT intelligent que je faisais à l'époque 2014 j'étais sur le racialisme aussi comme toi je n'étais pas racialiste mais au moins j'en parlais personne n'en parlait parce que tout de suite tu en parles il y avait ce livre tabou d'un journaliste américain très reconnu le livre s'est très bien vendu aux Etats-Unis qui reconnaît les différences génétiques entre les sportifs les noirs qui surperforment à chaque fois dans le sprint dans l'athlétisme en général qui sous-performent dans la natation c'est pas leur truc dans le basket ils sur-performent parce qu'ils ont des prédispositions génétiques ah là là quelle horreur on n'a pas le droit non ça n'existe pas ça c'est quoi cette pensée gauchiste là donc moi je dis pas que voilà la race la race je suis pas racialiste ah bah je n'existe plus là non pardon non mon égo on avait pris un coup mais voilà la réalité ça existe la gauche veut nous le faire oublier créer sa réalité à la place il y a un réchauffement climatique on va tous mourir donc il faut tous vous contrôler ah ouais donc ça Roche dit il n'a pas compris non plus il faut l'expliquer il faut l'expliquer oui non parce que attends quand il reprend quand il reprend l'argumentaire sur le réchauffement climatique non mais là je suis sérieux quand il reprend l'argumentaire de la gauche et de l'extrême gauche sur le réchauffement climatique là il est moins alors là je ne suis pas d'accord avec toi Jean-Robin pour moi il y a un réchauffement climatique ouais bah non il n'est pas d'origine anthropique en tout cas ah ça note le bas mais l'augmentation moyenne oui d'accord mais il n'en demeure pas moins que c'est préoccupant pour la vie sur terre je veux dire mais qu'est-ce qu'on peut y faire je veux dire ça ne sert à rien de faire de l'éco-anxiété comme le font les médias à satiété en disant on va tous mourir etc alors que qui pollue le plus la Chine je suis d'accord oui mais voilà c'est ça le problème en fait voilà c'est pas parce qu'on il peut y avoir des moyens scientifiques éventuellement de ralentir cette hausse de la température qui est problématique on peut en discuter c'est pas forcément de l'éco-anxiété il ne faut pas empêcher les blancs de consommer de s'épanouir mais que les scientifiques travaillent à des moyens de réduire les émissions des gaz à effet de serre ça ne me choque pas enfin je veux dire c'est pas gauchiste en soi tu vois non mais ce qui est gauchiste c'est de dire on va faire des confinements climatiques ça ça a été évoqué on va faire comme le dit Jean Covici vous pourrez voyager que quatre fois dans votre vie par avion par communisme il l'a dit ouvertement donc ça après Jean Covici qui est dans nos milieux il dit des choses intéressantes parce qu'il est pro-nucléaire ouais mais il faut écouter en fait quand le gars dit je suis communiste c'est un ennemi d'accord donc il m'en fout que moi qui soit pro-nucléaire tout le lobby pro-nucléaire en France est communiste c'est Areva c'est l'EDF c'est tenu par la CGT c'est là où on voit un manque de compétence et de connaissance sur le communisme en France parce que on s'est beaucoup trop consacré à l'islam moi le premier et à l'identité à l'immigration c'est bien mais il faut aller sur le sujet central pour moi qui est le communisme sinon on passe à côté des trucs ok je pense qu'on a on a fait une bonne discussion là maintenant plus de deux heures c'était c'était cool c'était varié on a parlé de pas mal sujets je te remercie Jean je remercie les spectateurs vous avez en description de la vidéo un certain nombre de liens notamment un lien vers la chaîne YouTube de Jean Robin un lien vers son son compte Patreon il utilise Patreon pour ses vidéos privées si vous voulez souscrire également un lien que j'ai ajouté aujourd'hui parce que le livre est récent et bien du dernier livre en date de Jean Robin qui est ce que le monde doit au protestantisme j'avoue que je suis curieux de lire ce livre je le lirai avec plaisir écoute j'en reparlerai j'en reparlerai aux gens parce que comme tu sais je ne suis pas religieux ni catholique ni protestant moi aussi j'ai quand même l'éducation catholique parce qu'il n'y avait pas de protestants dans ma famille mais je ne suis pas en désaccord avec l'idée que le protestantisme a apporté quelque chose à la civilisation blanche voilà donc je serais curieux de lire ça non tu seras tu seras très surpris à mon avis en bien voilà merci à tous merci à toi le début était un peu chaotique pour ceux qui nous rejoignent maintenant le début de l'émission il y a eu pas mal de petits problèmes techniques mais au bout de 15-20 minutes ça s'est réglé et voilà on vous remercie pour votre présence n'oubliez pas de liker la vidéo la partager et puis à très bientôt Jean pour de nouvelles aventures merci Daniel pour ton invitation et puis j'espère que ça se concrétisera donc cette alliance entre antiracistes de droite et identitaires pour créer la vraie droite française avec Julien Rojdi le mot de fin on n'aura pas mieux salut salut Jean salut à tous ciao ciao